Bonjour à vous tous, participants, partenaires, intervenants et bienvenue au colloque « Changer de culture normative consacrée à l'amélioration de la qualité du droit par la généralisation des bonnes pratiques ». Ce colloque est organisé par le Conseil national d'évaluation des normes, le CNEN, et LexisNexis, leader de l'information juridique digitale en France, et il est réalisé sous la direction scientifique du professeur Pierre de Montalivier. A l'occasion des quatre tables rondes qui vont se succéder dans l'après-midi et que vous vous apprêtez à suivre, vous pourrez bien sûr poser toutes vos questions et au fil des interventions en les inscrivant tout simplement dans l'onglet « Questions » qui se trouve sur le menu déroulant à droite de votre écran. Chaque question sera bien évidemment prise en compte et traitée selon le temps imparti à l'issue de chaque table ronde. En clôture de ce colloque, nous vous convions bien sûr à la remise de prix à 18 heures qui viendra récompenser les bonnes pratiques en la matière. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite un excellent colloque et je laisse la parole à présent à monsieur Alain Lambert, président du CNEN, pour ouvrir cette session. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs et chers amis, je déclare solennellement ouvert le colloque CNEN Lexis-Nexis qui est consacré au thème « Changer de culture normative ». Alors ce moment n'est pas vraiment sans émotion pour tous ceux qui, il y a plus d'un an et demi maintenant, on rêvait de réunir en un seul lieu, nous ne l'imaginions d'ailleurs pas numérique à l'époque, réunir en un seul lieu tous ceux qui concourent dans notre pays à faire la loi et réunir ceux qui la conçoivent, ceux qui l'écrivent, ceux qui l'adoptent, ceux qui l'interprètent, ceux qui l'appliquent, ceux qui la jugent aussi, lesquels sont aujourd'hui présents, intervenants ou participants. Alors ce moment est arrivé et je veux exprimer à chacun, à tous ceux qui ont permis qu'ils se tiennent, se colloquent, exprimer la gratitude de notre Conseil national avec une mention toute particulière pour LexisNexis, pour ses équipes parmi lesquelles je distingue Hervé et Soigny et aussi bien sûr notre directeur scientifique Pierre de Montalivet. Je serai très court car je veux aussi exprimer des remerciements tout particuliers à l'un d'entre nous. Nous savons tous tous les mots au fond dont souffre la loi, nous savons beaucoup de choses aussi sur les solutions qui sont depuis si longtemps préconisées pour y remédier, je pense naturellement au Conseil d'État. La réalité, c'est qu'il est plus facile de légiférer, même de légiférer avec vertu, que de changer de pratique, que de changer de représentation et de culture normative. C'est pourquoi nous attendons de vous, cet après-midi, que vous suscitiez une sorte de sursaut en proposant des voies et moyens de mise en œuvre de nouvelles pratiques permettant à notre droit de retrouver le respect du peuple français, le respect qu'il pourrait finir par perdre. C'est aussi une grande joie pour moi d'accueillir, pour ouvrir nos travaux, une éminente personnalité et d'accueillir aussi un ami, M. le Premier ministre Cazeneuve, cher Bernard. Bernard Cazeneuve a occupé des postes d'observation exceptionnels et privilégiés pour constater le défi du changement de culture normative. Il est juriste, il est même président du club des juristes, il a été en charge d'exécutif local, il a été parlementaire, il a été ministre dans de nombreuses attributions et il a été Premier ministre. Là où, notamment, peut-être dans le mystère de l'interministérienité, se déterminent et conduisent les politiques publiques et celles du droit qui les met en œuvre. Merci infiniment, cher Bernard, d'avoir bien voulu honorer nos travaux, non seulement de ta présence, mais aussi de ton message fondé sur l'expérience et j'en suis sûr aussi sur l'espérance que tout juriste, finalement, a en sa discipline pour toujours mieux servir l'intérêt général. Donc, sans plus attendre, je te cède la parole. Merci beaucoup, monsieur le ministre, cher Alain, pour ces mots de bienvenue, pour ces propos très chaleureux et amicaux. Merci également aux organisateurs pour avoir eu la gentillesse de m'offrir l'opportunité de m'exprimer à l'occasion de cette conférence et de pouvoir introduire vos travaux. En 1588, Montaigne écrivait dans ses essais, « Nous avons en France plus de lois que le reste du monde ensemble et plus qu'il n'en faudrait à régler tous les mondes d'épicule. » Le phénomène allant croissant, le Conseil d'État a, en l'espace de 25 ans, publié trois rapports relatifs à la qualité de la norme. Le premier en date de 1991, le deuxième en 2004 et le troisième en 2016. C'est ainsi que, de manière récurrente, le Conseil d'État, mais aussi les gouvernements qui se sont succédés, ont pointé du doigt l'inflation législative, la complexité du droit et son instabilité, qui constituent des risques majeurs pour la sécurité juridique et la légitimité même de nos institutions républicaines. En effet, un droit de mauvaise qualité risque de mettre en péril l'État de droit. L'adaptation des textes à leur environnement et leur intelligibilité sont essentielles pour prévenir leur inapplication ou, au contraire, leur exécution arbitraire. Au XVIIIe siècle, la légistique est née en France lorsque les philosophes des Lumières comprirent que la lutte contre l'arbitraire passait en premier lieu par une rédaction claire des textes de loi. Un droit de meilleure qualité est par ailleurs fondamental pour améliorer l'attractivité économique et juridique de la France et plus globalement pour améliorer son rayonnement international. Celui qui a exercé des responsabilités publiques et parfois a subi la pression de l'administration ou de groupes multiples pour accroître le nombre des normes, a très vite fait le constat que la complexité de la réglementation applicable et l'instabilité des règles fiscales dont les entreprises doivent mettre en œuvre l'esprit sont des facteurs de ralentissement de la croissance et de perte de chance pour une nation d'atteindre ses ambitions économiques et sociales. L'initiative récente du Conseil d'État est donc tout à fait bienvenue. D'autres, à sa suite, avaient formulé des propositions similaires pour améliorer la qualité du droit. Je pense notamment au club des juristes que j'ai l'honneur de présider et qui a fait paraître un rapport sur la sécurité juridique et l'initiative économique en juin 2015 à l'élaboration duquel Alain Lambert a participé en qualité de président de la Commission consultative d'évaluation des normes. La première question qui se présente à nous est donc celle de la qualité de notre droit, dont certains juristes se plaignent de la lente et constante dégradation. Comment cette dégradation se matérialisait ? D'abord, la norme, nous l'avons déjà dit, est par de nombreux aspects trop abondants. Le nombre de textes adoptés chaque année et le nombre total de textes applicables simultanément étant incontestablement, chacun en conviendra, déraisonnable. La norme est non seulement abondante, mais elle est également instable. Toutes les sources du droit, y compris la Constitution, sont révisées de manière beaucoup trop fréquente. Et outre que l'inflation législative des textes crée des situations de conflit de loi dans le temps, il semble évident que la révision permanente de la législation empêche la loi de se fixer dans le corps social et aux habitudes de s'ancrer dans la loi pour reprendre les termes mêmes du rapport de 2015 auquel je faisais référence à l'instant. La norme est par d'autres aspects difficiles à appréhender. Le Conseil constitutionnel fait, vous le savez, de l'accessibilité et de l'intelligibilité du droit un objectif à valeur constitutionnelle. Et pourtant, la loi peut également être excessivement technique. Elle peut comporter des incohérences, des erreurs qui rendent son caractère contraignant très difficilement acceptable pour les citoyens. Enfin, la norme est inadaptée dans la mesure où elle ne parvient pas toujours à régler le problème auquel elle prétend s'attaquer. Ainsi, la norme peut avoir des effets disproportionnés. Ces bénéfices étant insuffisants au regard de la charge qu'elle fait peser sur ce auquel elle s'applique, soit que sa rédaction était à l'origine défaillante, soit que son application soit excessivement tétillonne. De quel processus procède donc cette lente dégradation générale ? À mon avis, trois facteurs expliquent que le droit devienne, par certains aspects, incohérent et inintelligents. Il y a d'abord des facteurs sociologiques, techniques, administratifs. L'accélération du progrès technique, la complexification du monde, l'ouverture des frontières, l'individualisme conduisent le droit à perdre l'unité de conception qui présidait à son élaboration dans une société plus homogène. L'augmentation des attentes sociales, de protection à l'égard des risques économiques, sociaux, environnementaux, ainsi que l'émergence de concepts nouveaux, contenus juridiques mouvants, à l'instar du principe de précaution, conduisent à une multiplication des normes nouvelles, qu'elles soient nationales, européennes ou internationales. Enfin, les producteurs de normes de plus en plus nombreux, l'État, bien entendu les collectivités territoriales, les autorités administratives indépendantes, les institutions européennes, ont tendance à exercer leur domaine de compétence sans disposer d'une vision d'ensemble, ce qui conduit nécessairement à des incohérences entre des textes ayant parfois la même valeur juridique. On ne saurait non plus occulter les facteurs politiques, qui sont aussi parfois des facteurs médiatiques. En France, la production de normes constitue le vecteur privilégié de l'action publique, pour des raisons qui tiennent à notre tradition légicentriste, ainsi qu'à la diminution significative des ressources publiques qui conduit les pouvoirs publics à préférer l'action normative à des moyens publics plus coûteux. Il n'est pas nécessaire à cet égard d'évoquer la tendance contemporaine consistant en l'adoption d'un texte dans la précipitation pour donner le sentiment d'une réponse visible et durable, le plus souvent à une urgence et à une urgence d'actualité. Il existe enfin des facteurs juridiques et institutionnels depuis 1945, de nouvelles sources du droit, de nouveaux producteurs de normes au premier rang desquels figure le juge, sont venus concurrencer et finalement supplanter l'autorité du texte de nature législative et bouleverser les principes du légicentrisme français. La hiérarchie des normes s'en est trouvée profondément bouleversée et les contraintes pesant sur le législateur se sont accueuses. La constitution n'est désormais plus qu'elle était, sous la République précédente, à savoir un texte d'organisation des pouvoirs publics, mais véritablement un texte posant des droits et libertés fondamentaux auxquels la loi est tenue de se conformer sous le contrôle récoureux du juge constitutionnel. En Europe, le système intégré de l'Union européenne et le contrôle exigeant de la Cour européenne des droits de l'homme du respect des droits fondamentaux par les États membres du Conseil de l'Europe, ont conduit, selon Bernard Stirn, à la formation d'un droit public européen, auquel le droit national est également contraint de se plier. Malgré les efforts des pouvoirs publics pour améliorer la qualité du droit, le Conseil d'État a pu toutefois pointer l'absence de portée réformatrice réelle des mesures adoptées. Par exemple, à la suite de recommandations de l'OCDE et du Conseil d'État, la loi organique du 15 avril 2009 a instauré l'obligation d'élaborer une intupe d'impact avant de déposer un projet de loi. Pourtant, une telle obligation ne s'applique ni aux propositions de loi, ni aux ordonnances, ni à la plupart des textes réglementaires. Ces études d'évaluation sont souvent faites au moment même de leur transmission au Conseil d'État, c'est-à-dire après que l'adoption du texte ait été formellement décidée par le gouvernement. J'en ai fait personnellement l'expérience comme Premier ministre. Face à ces insuffisances qui font peser un risque significatif sur l'état de droit et sur l'attractivité de notre pays, le Conseil d'État a, dans son rapport de 2016, formulé des propositions allant dans le sens d'un changement de notre culture normative. Pour lutter contre la complexité constante du droit, le Conseil d'État considère à raison qu'il ne suffit pas d'additionner des mesures techniques qu'il ne faut qu'auto-alimenter la production de normes, mais qu'il convient de manière beaucoup plus ambitieuse de procéder à un véritable changement de culture normative, afin que l'exigence d'un droit simple et clair soit présente de manière constante dans le débat public pendant tout le processus d'adoption de la norme. Ce changement de culture normative passe d'abord par la responsabilisation des décideurs publics. Cela suppose de placer au cœur des missions de ces décideurs l'impératif de simplification et de qualité du droit. La simplification du droit doit constituer une politique publique à part entière. Elle doit faire l'objet d'un cadre clair, global, stable, établi par le Premier ministre au début de chaque législature. Pour assurer sa mise en œuvre, le gouvernement devrait assigner à chaque acteur et notamment au chef de service des objectifs précis et adaptés de simplification de la norme. L'ambition de simplification implique également de soumettre les politiques initiées à des examens indépendants et transparents. Le Conseil d'État préconise de faire certifier la qualité des évaluations préalables par un organisme indépendant et de solliciter de manière plus large l'avis des personnes à qui s'adresse l'application de la norme, pourquoi pas ? De plus, la plus haute juridiction administrative s'engage elle-même à se montrer beaucoup plus sévère à l'égard des évaluations préalables et à émettre des avis défavorables pour les textes sur lesquels elle porte. Ce changement de culture normative passe également par la maîtrise de la production normative. L'objectif est ici de discipliner plus strictement les procédures existantes. La production de normes devrait en effet être enserrée dans des règles plus strictes que celles qui existent aujourd'hui et sans remettre en cause le droit d'amendement, celui-ci devrait à mon avis être rationalisé, notamment en imposant que l'amendement déposé est un lien direct avec le texte proposé au débat dans les assemblées. De même, cet objectif de simplification suppose de recourir plus largement aux ordonnances de l'article 38 de la Constitution qui sont une source importante de cohérence et de constitution. Il s'agit également de donner toute sa portée à l'obligation d'une évaluation du processus d'adoption de la norme. Et pour cela, il convient d'étendre le champ d'application des textes soumis aux études d'impact et de prévoir des processus d'évaluation avant même d'avoir pris la décision d'adopter une réforme. La décision de ne pas adopter un texte s'il était constaté par une étude d'impact, que son entrée en vigueur ne serait pas pertinente et celle de l'approché, si une étude d'évaluation postérieure à son adoption montrait son inefficacité, tout cela devrait être assumé, à mon avis, par les pouvoirs publics. Pour changer de culture normative, le Conseil d'État préconise enfin de rendre la norme beaucoup plus compréhensible. Cela suppose bien entendu de clarifier l'écriture des textes, de poursuivre l'effort de codification, soit en créant des codes nouveaux, soit en refondant des codes aujourd'hui devenus trop complexes, comme le Code général des impôts par exemple. Pour rendre le droit plus intelligible, il appartient également au pouvoir public de publier plus largement des documents d'aide à la compréhension et à l'application des textes législatifs et réglementaires. Enfin, le rôle du juge dans son office de simplificateur doit être affirmé et réaffirmé. Le Conseil d'État s'est engagé à exiger de l'administration une justification de l'exécution de certaines décisions juridictionnelles. Cette proposition entre en résonance avec l'actualité juridique prudentielle. Le 19 novembre 2020, à la suite d'une requête portée par la commune de Grande-Synce, le Conseil d'État a demandé à l'État de démontrer dans les trois mois le respect des trajectoires de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation du territoire au dérèglement climatique. À l'issue des trois mois, le Conseil d'État pourra faire droit à la requête de la commune et condamner l'État à prendre des mesures supplémentaires permettant de respecter la trajectoire prévue pour atteindre les objectifs de réduction de 40 % à l'horizon 2030. En conclusion, il semble à qui qu'une véritable amélioration de la qualité du droit ne peut passer que par un changement profond de culture normative ? Ce changement commande que chacun intègre la nécessité de rendre le droit beaucoup plus clair et beaucoup plus simple. Ce changement ne peut donc être que collectif et ne saurait supporter des oppositions stériles entre les libéraux d'une part, les interventionistes d'autre part, entre les politiques et la technostructure entre Paris et la province. Une telle politique requiert une volonté de la part des décideurs publics de corriger les insuffisances des textes déjà existants, de simplifier chaque fois que c'est possible leur rédaction et leur application. Elle requiert encore que nos sociétés apprennent à gérer la complexité grandissante de nos systèmes d'organisation politique et économique en rendant le droit aisément accessible à tous. C'est là le devoir de chaque gouvernement que de parvenir à atteindre cet objectif. Mais le gouvernement ne peut rien faire, quelle que soit la volonté dont il est animé, s'il ne parvient pas à mobiliser l'ensemble des administrations placées sous sa responsabilité pour faire en sorte que la volonté politique qui préside à son action soit partagée par le plus grand nombre. Je ne crois pas, pour ma part, qu'il existe dans notre pays un État profond qui aurait pour rôle, presque structurellement, de venir opérer la mise en œuvre par les gouvernements de la volonté politique qui préside à leur action. Je crois en revanche qu'il existe souvent un défaut de capacité des gouvernements à entraîner avec eux l'administration sur la voie des changements souhaitables. Et pour ce qui concerne le sujet qui vous rassemble aujourd'hui, qui est celui de la culture normative ou des conditions d'élaboration de la norme, j'ai tiré de l'expérience du gouvernement qu'il fallait qu'une volonté politique extraordinairement puissante pour arriver à simplifier les chevaux de nos règles et de nos normes dans un pays extraordinairement centralisé où l'État a préexisté à la nation, où la nation s'est incarnée dans l'État et où l'État s'est caractérisé par sa capacité à affirmer son autorité en produisant du droit et en s'appliquant à faire respecter par les citoyens son contenu. C'est là un élément très important de la tradition culturelle et politique de notre pays. Et si nous voulons faire en sorte que notre pays se réforme en profondeur et notamment son administration, nous devons sans doute commencer, c'est tout l'intérêt de la journée qui vous rassemble aujourd'hui, à réfléchir à la manière dont nous pouvons simplifier, rendre plus efficaces les normes, car c'est là sans doute le moteur le plus utile de la réforme de l'État. Merci à tous pour m'avoir invité, merci pour m'avoir permis de prononcer devant vous ces quelques propos introductifs et je forme des vœux de grande réussite pour les tables rondes qui vont se dérouler dès à présent et dont je suis convaincu en raison de la qualité des participants qu'elles permettront sur ces questions qui vous passionnent d'avoir les meilleurs éclairages. Merci à vous. Monsieur le ministre, merci. Sans plus attendre, je laisse la parole à Karine Gilbert, chef du Bureau du droit européen et international au ministère de l'Économie et des Finances, professeure associée à l'Université Paris-Nanterre, qui nous fait l'honneur de présider la table ronde numéro 1, formée et informée. Donc si vous ne m'avez pas entendue depuis le début, je remercie évidemment les organisateurs pour m'avoir conviée à présider cette table ronde, ce dont je suis évidemment très honorée et très contente aussi, parce que nous allons rentrer dans un lieu qui m'est extrêmement familier. Et je suis convaincue que dans ce lieu très familier, il y a des portes à ouvrir et des perspectives qui ouvriront des perspectives pour la réflexion pratique et théorique sur la logistique. Nous venons d'emprunter l'escalier d'honneur de ce lieu. Ce que je voudrais, c'est pousser quelques portes nouvelles et que nous puissions entrer dans le thème de cette table ronde qui est formée et informée. Formée et informée sont évidemment deux défis extrêmement importants de la logistique aujourd'hui, de l'art de légiférer, de cette science appliquée du mieux légiféré. Formée d'abord parce que ceux qui rédigent ou ceux qui participent à l'élaboration de la norme sont en quête, en demande de formation, en demande aussi d'être accompagnée dans l'élaboration de la norme, dans sa rédaction, mais aussi dans sa conception. Informée aussi, alors pourrait paraître être une question tout à fait distincte, qui est celle d'accompagner ceux qui appliquent la norme, c'est-à-dire soit les autorités publiques, les autorités locales, par exemple, qui appliquent la norme, mais aussi les destinataires citoyens de la norme. Et ces destinataires sont aussi en quête d'explication sur ce qu'est la norme elle-même. Donc, il y a de très nombreux outils qui vont permettre d'accompagner ceux qui ont à appliquer la norme dans cette réalisation du droit, cette concrétisation du droit, comme a dit un rapport récent de l'Assemblée nationale. Ces deux questions peuvent paraître distinctes. Pourquoi lier la formation et l'information ? Donc, former s'adresserait à ceux qui conçoivent et qui rédigent la norme, informer s'adresserait plutôt à ceux qui en sont bénéficiaires. Ces deux questions, en réalité, elles sont tout à fait liées, de mon point de vue, mais les intervenants que je viens de voir apparaître sur mon écran pourront sans doute vous le confirmer. Ces deux questions sont reliées par un même enjeu. Et cet enjeu, c'est celui de s'assurer que le message qui est émis par le rédacteur de la norme, par celui qui rédige ou qui l'émet, en tout cas, que ce message est effectivement reçu par son destinataire. Donc, informer, c'est-à-dire accompagner la mise en œuvre de la norme, et aussi une démission de celui qui la conçoit et qui va donc devoir faire passer un certain message. Ce message, en tout cas, ce lien entre le message et le messager et le récepteur de la norme, ce lien, il a été très bien fait par ce qu'on appelle la légistique formelle, mais il a été aussi fait par la légistique matérielle, parce que la légistique matérielle, ce qui sera abordé plus tôt dans la table ronde numéro 2, s'est aussi intéressée à l'efficacité du droit. Il y a aujourd'hui, disait un rapport du Sénat il y a quelques années, 6 000 agents qui seraient en charge de rédiger la réglementation au sein des ministères. Alors, ce rapport qui concernait la France ne comptabilisait que les normes réglementaires, ce qui est assez rare pour être souligné dans un rapport. Et ces 6 000 agents étaient dans des situations très diverses, et c'est justement cette question que nous allons sans doute aussi aborder, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un seul type de rédacteur, aucun seul type de concepteur de la norme, il y en a plusieurs. Il y a des cultures administratives, il y a des cultures administratives qui doivent s'adapter à cette nouvelle culture juridique, normative dont il a été question. Je suis ravie d'accueillir les trois intervenants à cette table ronde, parce qu'ils sont tout à fait complémentaires dans leur approche. Monsieur le directeur de l'École nationale d'administration, tout d'abord, qui évoquera évidemment les défis, les réalisations de vos programmes, des programmes de votre école qui ont été profondément renouvelés. Cédric Groulier, que je salue évidemment parce que nous avons commis un ouvrage ensemble sur former à la logistique et qui nous parlera donc de la dimension universitaire de l'enseignement de la logistique. Et monsieur Conin Belt, qui sera notre atout international pour cette table ronde, car monsieur, vous avez une expérience extrêmement approfondie de la formation à la logistique aux Pays-Bas et dont vous partagerez votre expérience. Je suis d'ailleurs ravie d'avoir une personne éminente des Pays-Bas, parce que c'est là que j'ai commencé à explorer la logistique dans mes jeunes années. Monsieur le directeur, je vous passe la parole. Vous avez cinq minutes. On m'a réactivé le son. Ce n'est pas moi qui commande, c'est la technique. Je vous remercie, chère madame, d'avoir introduit ce débat. Je saluais Anna Lambert et Bernard Cazeneuve d'avoir bien voulu lui fixer son cadre. Pour une école comme l'ENA, qui est assez connue en France et qui a souvent l'image de fabrication de personnes qui vont un peu embêter les Français par des normes invraisemblables, il faut rappeler quelque chose assez simple. D'abord, il y a une règle dans notre Constitution qui est inscrite à l'article 20. Le gouvernement dispose de l'administration. Aucun texte n'est pris s'il n'est pas signé, soit directement, soit par délégation, par un membre du gouvernement. En tout cas, en ce qui concerne les textes nationaux, je ne parle pas des textes d'autorité territoriale de l'État ou des collectivités locales. Ce qui veut dire que la demande qu'exprime le gouvernement en texte et qu'il retransmet à son administration, c'est une demande qui l'a profondément ancrée pour des raisons politiques ou qui correspondent à des événements qui nécessitent de l'avis du gouvernement une réponse normative. Je veux dire par là que l'affaire de la crise actuelle du Covid et l'affaire du confinement est très intéressante. Lorsqu'on a déconfiné, je me souviens qu'à l'éducation nationale, beaucoup ont dit « C'est affreux, il y a 60 pages de normes. » Et puis après, on a dit « Ah, mais il n'y en a pas assez, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? » On a redemandé de la norme. Et donc, on est une société française qui demande en permanence de la norme, peut-être parce qu'elle a une telle passion de l'égalité, et on retrouve Tocqueville que Bernard Cazeneuve connaît bien par la manche, mais elle a une telle passion de l'égalité, qu'il faut toujours régler tout dans le détail. Et je crois que c'est un défaut, on citait Montaigne tout à l'heure, mais c'est un défaut profondément français. Peut-être aussi, comme l'avait dit un jour le sénateur Boulard, parce que quand on n'a plus d'argent, on se paye de mots. Et donc, la demande qui est faite à l'administration, et que l'administration exécute, parce qu'encore une fois, elle est là pour obéir, c'est une demande de normes. Alors, ce que nous faisons à l'école d'administration, c'est que nous essayons d'abord d'apprendre à nos élèves à bien écrire la norme, c'est-à-dire à se poser des questions de base, est-ce que c'est la norme qu'il faut, est-ce que c'est du législatif, est-ce que c'est du réglementaire, est-ce que le texte est clair, est-ce qu'on n'oublie pas les visas, est-ce qu'on n'oublie pas les dispositions transitoires, est-ce qu'il n'y a pas de contradiction avec des grands principes généraux qui concernent l'organisation et le droit d'administration, mais on leur apprend de plus en plus maintenant à s'interroger et à répondre à une commande politique par des phrases telles qu'il n'y a peut-être pas besoin de changer la norme. Et donc, l'idée que dorénavant dans la formation, en tout cas, on a essayé de le faire depuis deux à trois ans, on demande à nos élèves d'indiquer et de se poser la question de l'opportunité absolue de changer la norme, c'est quelque chose qui me paraît important, parce qu'il y a souvent d'autres solutions que la fabrication de la norme et la fabrication de la norme qui entraîne d'autres normes en permanence. Je crois que c'est quelque chose de fondamental. Et donc, on ne peut pas imaginer un enseignement de logistique, elle n'a depuis longtemps un enseignement de logistique, s'il n'y a pas en même temps un enseignement de la raison de cette logistique et de la façon d'y résister. Et je crois qu'il faut toujours tenir les deux côtés de la chaîne en même temps, faire des taxes certainement et les faire correctement, mais en même temps empêcher d'en faire trop, même si, on l'a dit tout à l'heure, les principes de précaution, les jurisprudences européennes nous y conduisent. Moi, je suis tout à fait admiratif des Pays-Bas, je ne sais pas si la règle qui consistait à ce qu'un gouvernement qui arrivait au pouvoir ne puisse pas sur la même législature faire plus d'un texte concernant le même sujet, qu'il s'agisse de l'ordre public, de l'économie ou de l'agriculture. C'est une règle qui paraît saine. En France, à tout problème, on répond par un texte. Dès qu'il y a un incident, dès qu'il y a quelque chose de grave, la réponse politique, c'est le texte. Et souvent, on nous dit que les parlementaires souhaitent faire court, ils veulent faire court au départ, et puis parce qu'un amendement, ça permet aussi de se faire connaître, ça permet d'exister. La réponse politique, c'est toujours le texte. Et donc, il y a à se poser la question aussi de l'ensemble du fonctionnement de nos institutions. Est-ce que le Parlement ne doit pas davantage développer ses fonctions de contrôle ? Est-ce que le gouvernement ne doit pas arrêter de répondre systématiquement à tout fait libère par un texte ? C'est les vrais sujets de société. Et donc, il faut là-dessus, je crois, que ceux qui ont la responsabilité de former soient extrêmement attentifs à faire en sorte que leurs étudiants, leurs élèves soient conscients de ces sujets. Je vous remercie, monsieur le directeur, pour ces premières orientations qui vont évidemment cadrer très utilement nos débats et certainement susciter des questions de la part des participants. Je passe la parole à Cédric Grouillet. Merci, madame la présidente. Merci, chère Karine. Je remercie les organisateurs de ce colloque de m'avoir convié à ces échanges. Et je ferai donc office d'universitaire dans cette table ronde pour aborder la question de la dimension universitaire de l'enseignement de la légistique. Je pourrais sous-titrer ce titre. Il reste tant à faire. En effet, un constat s'impose, c'est que les cursus universitaires d'études juridiques en France, en tout cas, ne comportent généralement pas d'enseignement proprement dit de la légistique. Dans la plupart des cas, les étudiants sont amenés à aborder certaines questions entrant dans le champ de la légistique et de la qualité du droit, mais à travers d'autres enseignements, comme le droit constitutionnel en particulier, ce qui s'avère certes intéressant, mais toujours partiel et peu propice à la transmission de véritables savoir-faire. Par ailleurs, le tropisme positiviste qui marque les études de droit hexagonales tente à relayer un plan assez secondaire, l'étude des enjeux contemporains qui tiennent à la qualité du droit ou des politiques publiques dédiées à cette question. Et ainsi, la légistique tente à constituer une sorte d'impensé des cursus d'études juridiques. Alors, cet état de fait est déjà très regrettable, mais il fait aussi d'une certaine manière figure d'anomalie. Je ne prendrai qu'un exemple pour l'illustrer, c'est qu'il est étonnant de relever que la rédaction d'actes normatifs et de procédures juridiques constitue une compétence que le Registre national des certifications professionnelles associe à la possession du diplôme national de master en droit public, alors qu'il n'existe pas à proprement parler dans la plupart des universités d'enseignement susceptible de développer une telle compétence. Alors, registre singulier de la pédagogie juridique, la légistique le serait-elle jusqu'à ne pas constituer un enseignement à part, à part entière, à l'université ? C'est une question qui anime toute la réflexion que l'on peut avoir sur la place de la légistique dans l'enseignement universitaire. Alors, il existe heureusement quelques exceptions dans le paysage universitaire français, elles sont rares, mais elles constituent de bonnes pratiques sur lesquelles il peut être intéressant de s'appuyer. Tout d'abord, je mentionnerai deux illustrations, le cas du master 2 de communication juridique, sociologie du droit et de la justice de l'université Paris II. Cette formation héritière du DEA de sociologie juridique créée par le doyen carbonier se distingue par la place qu'il fait à la légistique, c'est assez remarquable pour être noté, près de 80 heures d'enseignement qui font de la légistique un pilier de ce master et une double approche assez singulière, une approche à la fois technique, juridique dirons-nous, et sociologique aussi, qui permet donc finalement aux étudiants d'être amenés à mettre en pratique des outils, des méthodes de logistique formelles, matérielles, procédurales, mais aussi de prendre du recul sur ces outils. L'université de Versailles-Saint-Quentin Paris-Saclay fait elle aussi figure de pionnière puisqu'elle a créé une clinique de logistique sur le modèle des cliniques américaines, déjà anciennes. Elle a été créée en 2015 et elle a pour objectif, pour objet, la réflexion sur et l'apprentissage de l'art de faire la loi. Pour simplifier. Elle poursuit notamment des objectifs qui sont compléter le cursus académique des étudiants en droit avec ce volet logistique ou répondre à certains besoins professionnels de sensibilisation, voire de formation à la logistique. En dehors de ces deux illustrations, sur lesquelles nous pourrons revenir bien sûr dans les échanges, il y a très peu d'intrusion de la logistique d'enseignement supérieur en France. On pourra noter notamment la tenue au cours de l'année 2017-2018 d'ateliers de logistique organisés par l'Université Paris II en partenariat avec le ministère de la Culture et l'équipe Bibli-Roi au sujet de l'opportunité d'une loi sur la bibliothèque. Alors ces initiatives esquissent néanmoins les contours de bonnes pratiques qu'il pourrait être utile de suivre pour développer l'enseignement universitaire de la logistique. On peut retenir ici trois points. Tout d'abord, l'enseignement de logistique devrait être porteur d'une conception large de la logistique. En effet, il est souvent associé à la conception de la loi, des actes normatifs nationaux, mais l'enseignement de la logistique ne serait-ce qu'entonné à cette approche. En effet, il existe aussi, on pourrait y revenir, un besoin diffus de formation technique et les principes de la rédaction normative. Les fonctionnaires et agents contractuels, notamment locaux, mais pas uniquement, qui sont de fait confrontés à la nécessité d'appliquer, voire de rédiger des textes normatifs à leur niveau, ne sont pas tous issus, bien sûr, des écoles de la fonction publique. Et ils devraient être à même, surtout s'ils sont diplômés en droit, de mobiliser des connaissances au moins élémentaires en logistique, ce qui pourrait éviter nombre de malfaçons conduisant à des contentieux et aussi limiter le risque de proliférations normatives anarchiques. Deuxième point, l'enseignement de légistique doit, à mon sens, allier théorie et pratique. Il est évidemment un enseignement à dimension théorique, il vise l'acquisition d'un somme de connaissances en logistique, formel, matériel, procédural. Il doit contribuer, nous y reviendrons, à ce changement de culture normative appelé de ses voeux par le Conseil d'État, développer la capacité de, je cite mon prédécesseur, d'apprendre la manière de résister à la tentation de créer du droit. À mon sens, il doit aussi, cet enseignement, favoriser la réflexion critique sur la logistique et les politiques de promotion de la qualité du droit, notamment via la recherche. Mais cet enseignement doit aussi viser la transmission de compétences pratiques, de savoir-faire. Et à cet égard, il tirerait profit, comme le montrent les expériences évoquées précédemment, de modalités pédagogiques qu'on peut qualifier d'immersives, c'est-à-dire des mises en situation, des ateliers professionnalisants. Autant d'occasion de mettre les étudiants, finalement, en situation de concevoir les normes, de leur faire prendre conscience des difficultés et des pièges de la production normative, d'une certaine nécessité d'être humbles vis-à-vis de cette tâche et de leur faire prendre conscience des vertus de la tempérance, en quelque sorte. Et enfin, et je terminerai par là, la logistique, bien sûr, au carrefour de plusieurs champs disciplinaires. On a beaucoup parlé de droit, ici, l'université et la logistique, c'est finalement une question d'enseignement du droit et de la logistique. Mais l'enseignement de la logistique ne peut pas se concevoir vraiment de manière cloisonnée. Bien sûr, c'est un registre de la pédagogie juridique, aussi bien en droit public qu'en droit privé. Mais cet enseignement pourrait tirer fort profit des apports de la science politique et de la sociologie, notamment parce que ces disciplines peuvent contribuer efficacement à cette indispensable mise en perspective, ce recul, ce questionnement de notre rapport au droit et à la production de droit. Mais je pense aussi à l'économie, parce que les questions d'évaluation des normes, de quantification des charges générées par les normes sont bien sûr centrales dans la démarche logistique. Et nous pourrions même convoquer l'économie comportementale, puisqu'on sait que cette question intéresse la conception des normes à travers notamment les travaux qui sont réalisés sur les notes. Voilà un certain nombre de points à peine effleurés ici. Je n'ai pas fait ma thèse en 180 minutes, mais j'ai essayé de vous présenter en 300 minutes quelques lignes de réflexion sur ces rapports logistique-enseignement. Merci. Merci Cédric pour cette présentation et les enjeux de l'enseignement universitaire qui nous sont bien connus et dont nous pourrons rediscuter tout à l'heure. Je passe tout de suite à la parole à Monsieur Koenig-Welt. Vous avez 100 minutes, Monsieur. Là j'y suis, je crois. Ok, ok. Merci Madame la Présidente et merci aux organisateurs de m'avoir invité à cette table ronde où il s'agit d'un sujet qui me va bien à cœur. Je suis Willem Koenig-Welt et j'ai un passé, je ne dirais pas mouvementé, j'ai un plus tranquille, mais tout le même. Depuis que ma jeunesse presque, puisque déjà lorsque j'étais jeune assistant à l'université libre, j'avais fait mes études de droit, le lendemain de 68, la révolution aux facultés, aux facultés, je me suis mis à concevoir ces règlements avec quelques collègues. J'avais déjà un intérêt scientifique pour la conception des règles normatives, mais là c'était ma première pratique. Mais ensuite, j'ai été rédacteur moi-même au ministère de l'Intérieur avant de devenir professeur de droit public à l'université de Thibault et c'est là que j'ai commencé à donner des coûts de législation. Mais c'était à une époque où une certaine vague d'anciens rédacteurs, jeunes tout de même, devenaient professeurs de droit administratif, de droit constitutionnel, ici et là, et tous ont senti le besoin de développer l'enseignement de la législation. Pendant un certain temps, dans presque toutes les universités, on a essayé de développer cet enseignement et finalement, je crois qu'en ce moment, il y a quatre universités où un cours en législation est offert aux étudiants en master. C'est l'université libre d'Amsterdam, c'est l'université de Thibault, c'est l'université de Groenheim et celle de Leib. Peut-être ailleurs aussi, mais voilà les points essentiels. Mais donc là, c'est au niveau des étudiants en droit qu'on est enseigné la législation. Mais en même temps, je dirais presque que tout le pays a commencé à s'intéresser aux problèmes de conception du droit. Depuis 50 ans, on avait déjà un petit guide logistique, mais on a renouvelé ce guide plusieurs fois et maintenant, on a un guide bien élaboré. Il y a même trop de sujets qui sont, qu'on y retrouve. Il semble que ce sujet-là, on souffre un peu de la maladie française. C'est l'horreur du vide au lieu de l'horreur du texte. En France, il faut changer au niveau de l'administration. L'horreur du vide par l'horreur du texte, il me semble. Mais donc, on a un guide de logistique bien élaboré et qui s'intéresse non seulement de la logistique formelle. Le plus souvent, c'est le sujet quasi unique de ces guides, mais de la logistique matérielle également. Un autre idée a été l'idée du gouvernement, après qu'il y avait eu un comité qui avait examiné la qualité de la législation et la réglementation dans les ministères, et dont le message était à Tristan, par exemple, et là, on a érigé une académie de législation, c'était en 2000, environ, qui existe toujours. C'est une académie qui a été créée par le ministère de la Justice, mais qui est devenue une institution entièrement indépendante. Il y a un conseil qui fait écran entre le ministère et l'académie, et l'académie reçoit une quinzaine d'étudiants, environ, chaque année, qui sont choisis par les candidats, et on en choisit les meilleurs. Un candidat doit être maître, doit avoir son master, et le plus souvent, ce sont des gens qui ont quitté l'université il y a un an, il y a deux ans. Ces gens-là, lorsqu'ils ont été choisis, il y a quelques 250 candidats à chaque année, et il y a de la place pour 15 étudiants maximum. Donc c'est vraiment le top qui est reçu là. Un enseignement de deux ans. Monsieur Coninbel, j'ai la difficile tâche de vous demander de conclure. Ah bon, bon, je ne fais pas comme les premiers intervenants à partir de deux heures, mais je vais rapprocher. Il y a donc cette académie qui offre un enseignement qui est bien comparable à ce qu'on fait aujourd'hui à l'ENA. Les étudiants là sont en stage à un ministère ou au conseil d'État ou à la seconde chambre chez nous. Et pendant deux jours par semaine, ils vont à l'académie. On a formé quelques 200 ou 250 juristes rédacteurs maintenant, et les résultats sont très 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 encourageants. On a là un noyé dur de très 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 bons rédacteurs dans tous les ministères. Je ne vais pas parler d'autre chose en Hollande, mais parce qu'on demande aussi des idées pour changer de culture. Juste une idée qui m'est venue à l'esprit ces derniers jours, puisque pour changer de culture, il faut trouver les moyens, les leviers pour y arriver. Et tout le monde est d'accord aujourd'hui que l'essentiel de la logistique, ce n'est pas tellement la logistique formelle, rédigée, c'est important, mais surtout ce qui se passe en amont. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un texte ? Est-ce que ce texte, avec les mesures prévues, avec les procédures prévues, est-ce que ce sera un texte compréhensible et nécessaire ? Je me suis inspiré par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui, elle, a pris son inspiration en Allemagne. C'est le contrôle de la proportionnalité des mesures qui lui sont soumises. C'est une analyse, un examen en trois temps. On examine tout d'abord la question de l'aptitude de la mesure proposée ou de la mesure existante. Est-ce qu'on peut raisonnablement s'attendre à ce que les résultats volus sont atteints par cette mesure ? Ensuite, il y a le test de l'efficacité, non, 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 de la nécessité. Est-ce que les mesures proposées ou révé, est-ce qu'elles sont vraiment nécessaires pour arriver au but voulu ? Et en troisième moment, la proportionnalité au sens strict, est-ce que les charges qui découlent, la procédure du texte, d'une part, et le profit qu'on va en tirer, est-ce que je vois en équilibre ? Ce test, on peut l'appliquer dans un premier temps à la politique qu'on a inventée pour attaquer un problème. Est-ce qu'en gros, ça passe par cet examen-là ? Si oui, en principe, on se demande quel texte faut-il avoir, a-t-on besoin d'un nouveau texte ? Si oui, quel texte ? Un premier profit du texte est fait. Et là encore, les mesures, les procédures qu'on trouve dans le texte, on les soumet à l'examen en trois temps dont je viens de parler. Cela pouvait structurer l'examen en amont qui, aujourd'hui, n'a pas encore trouvé de structure convaincante à ce que j'ai constaté. Et cela pourrait être peut-être un instrument assez simple à saisir et qui pourrait structurer les examens en amont qui devraient éviter d'avoir des textes inutiles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est aussi pour permettre à ceux qui participent de vous poser leurs questions et qu'on puisse engager le débat sur ces questions. Je vous remercie de laisser ce temps. Alors, nous avons une première question de Laure Moulinier, qui s'interroge sur la façon dont les enseignements de logistique pourraient inciter les futurs rédacteurs à recourir davantage aux outils non armatifs. Monsieur le directeur, cette question vous est adressée, puisque c'est celle que vous avez évoquée. Non, on ne vous entend pas. Voilà, c'est une bonne question. Mais bien sûr, le président disait à l'instant qu'à l'horreur du vide, les Français préféraient l'horreur des textes. Il faut présenter à chaque fois d'autres alternatives. Par exemple, lorsqu'on dit qu'il y a des difficultés de sécurité routière, est-ce qu'on prend un texte ou est-ce qu'on met des radars ? On peut tout à fait avoir ajouté des radars et avoir autant d'efficacité. Donc, il faut à chaque fois se poser la question. Ce qui me donne d'ailleurs l'occasion de dire à Cédric Goulier que j'étais tout à fait d'accord avec lui sur ce qu'il a dit. Je pense que l'enseignement du droit en France est un enseignement qui a donné depuis plusieurs années une énorme part à l'étude du contentieux, au détriment de la logistique. On n'imagine pas qu'en médecine, on ne commence pas par l'anatomie avant de regarder les maladies. Et en France, on commence par la maladie avant de regarder l'anatomie. C'est quand même un peu dommage. Et en tout cas, pour répondre à notre interlocutrice, bien sûr, il y a d'autres solutions. Et nous demandons aux élèves maintenant systématiquement de proposer ces autres solutions. Merci beaucoup. La seconde question est adressée à Cédric Goulier et à vous-même. Si on ne peut pas généraliser un enseignement qui est dédié à la logistique dans l'ensemble du cursus d'études juridiques, est-ce qu'on pourrait au moins mettre l'accent sur les questions d'intelligibilité, d'interprétation de la norme, dans les cursus qui sont actuellement en place ? Cédric, peut-être ? Effectivement, difficile de faire de la place pour cet enseignement de la logistique, notamment parce que de la place est déjà fortement occupée par des cours dédiés aux contentieux, par exemple. Mais effectivement, l'idée est peut-être déjà dans un premier temps d'accorder plus de temps au sein d'enseignements existants, comme les enseignements de droit constitutionnel ou droit administratif, à l'étude de ceux qui renvoient aux questions de logistique. Ce qui est déjà le cas, il y a une amorce, puisque évidemment, dans les programmes de droit constitutionnel, la question des études préalables, des études d'impact, la question de la jurisprudence sur l'intelligibilité, sur la normativité aussi, ont pris de la place. Donc, il peut y avoir une conception faite de cette manière-là, mais on peut aussi imaginer des modalités, on va dire, innovantes, sous forme de séminaires transversaux, qui pourraient amener les étudiants, dans un cadre aussi un petit peu plus, je dirais, professionnalisant, comme le propose notamment l'enseignement en clinique juridique, amener les étudiants à répondre à des commandes, à faire livrer une expertise, mais en marge, on va dire, des enseignements classiques. En fait, tout est inventé, et cette place doit, à mon sens, être sérieusement réfléchie, parce qu'on a, comme le disait Patrick Gérard à l'instant, on a vraiment une approche essentiellement contentieuse d'un droit surplombant qui met rarement les étudiants dans une situation de concepteur, voyant le droit comme une ressource aussi pour mettre en norme l'action publique. Voilà, c'est vraiment un rapport à la norme qui aussi se joue, cette question se joue dans la conception des programmes qui sont proposés aux étudiants, que ce soit en fac de droit, y compris dans les instituts d'études politiques, que je connais un petit peu mieux, on va dire. Merci beaucoup. Nous avons une question d'Alain Lambert, donc je vous la livre. Il se demande s'il existe des plumes qui seraient à sensibiliser au sein des directions des affaires juridiques, du secrétariat général du gouvernement et au sein des assemblées parlementaires, qui pourraient fonctionner en réseau, puisqu'ils participent tous à la production du droit. Il est vrai, pour poursuivre cette question, que la rédaction de la norme juridique n'est pas l'œuvre d'un rédacteur, mais une œuvre tout à fait collective, et que la question de cette œuvre collective et des bonnes pratiques qui peuvent émerger de cette œuvre collective est aussi une question intéressante. Je livre cette question à votre réflexion. Je veux bien y répondre. Oui. Des leçons ? Oui, c'est bon. Bien. Je veux bien y répondre. Il se trouve que l'ENA, depuis quelques années, propose aux assistants parlementaires, c'est-à-dire aux collaborateurs directs des députés, des séminaires de formation à la logistique, qui fonctionnent très bien, pour qu'eux aussi aient l'habitude de dire à les autorités auprès desquelles ils travaillent qu'il faut faire attention. Simplement, ce que je voudrais dire, et ça répond aussi à la question précédente, sur est-ce qu'on mesure bien les impacts ? Oui, nous, on demande aux élèves de réfléchir ce qu'on appelle au dernier kilomètre de l'application du texte. Il y a la loi, puis il y a le décret, puis il y aura les arrêtés, et puis qu'est-ce que ça va changer en termes budgétaires, en termes économiques, en termes sociaux et en termes de vie quotidienne ou environnementale pour les citoyens. Simplement, il faut savoir que ces études d'impact, le Premier ministre de Cazeneuve le disait tout à l'heure, qui avaient beaucoup d'importance et qui doivent avoir beaucoup d'importance, en ont aujourd'hui beaucoup moins dans l'esprit de ceux qui les rédigent, parce que le conseil constitutionnel a fait une jurisprudence dans laquelle il écarte les recours, alors qu'il pourrait tout à fait les admettre, lorsque la loi a une étude d'impact insuffisante ou vraiment limite. Et donc, le fait que le conseil constitutionnel ne veuille pas contrôler dans la constitutionnalité de la loi la qualité de l'étude d'impact, a pour conséquence que ses rédacteurs n'y font pas beaucoup attention. Donc, il faut, là-dessus, je pense, être très attentif à ce sujet. Merci beaucoup. Nous avons une question aussi pour M. Konin Belt. Est-ce que le fait d'avoir créé une académie de logistique a eu un effet positif sur la qualité de la réglementation ou est-ce qu'il a pu être observé que la création de cette académie avait eu cet effet de modification de la culture normative ? On n'a jamais pris le coup de la législation et de la réglementation actuelle plus ou moins régulièrement pour constater ce qui change et ce qui ne change pas. Mais, tandis que j'étais au conseil d'État, j'ai vu que les textes qui nous étaient soumis, en général, en tout cas, techniquement, étaient pas trop mal faits. On me dit, les directeurs des services juridiques et des ministères, ils disent qu'on est très très contents des anciens étudiants de l'académie de logistique. Ce sont vraiment, vraiment de très bons rédacteurs, non seulement techniquement, mais aussi développent-ils une approche critique et indépendante vis-à-vis de ce que d'autres personnes soumises à leur jugement. Donc, j'ai l'idée que ça marche et j'ai aussi vu que l'enseignement à l'université, à ceux qui l'ont suivi, a donné le sentiment de se mettre à mieux rédiger, d'être bien structuré, à être intelligible pour tous, bref, à ne plus considérer qu'un texte normatif, c'est quelque chose venu du ciel, mais c'est quelque chose fabriqué par quelqu'un, et il faut donc faire attention à la qualité du produit. C'était une nouvelle approche. Et j'ai vu que cela fait aussi que ce sont eux, le plus souvent, qui vont se présenter devant l'académie pour essayer d'y être à mieux. Merci beaucoup. Nous avons encore quelques questions, mais je pense que nous n'aurons pas le temps, malheureusement, d'y répondre, mais ça n'empêchera pas de poursuivre le débat dans d'autres enceintes, en particulier sur l'enseignement universitaire. Des étudiants, un doctorant s'interroge sur, ou en tout cas constate, partage le constat que tu as fait, Cédric, de l'absence de cet enseignement, ou de la quasi-absence de cet enseignement de logistique, et la question de savoir pourquoi cette question aussi intervient assez tard, quand elle intervient dans les cursus universitaires. Moi, je dois dire que pour l'enseignement universitaire, moi j'enseigne dans le Master 2, qui est un Master 2 de droit privé. Ça a une raison historique que tu as souligné, Cédric, très bien, puisqu'il a été créé par Jean Carbonnier. Et le fait aussi que les universitaires de droit privé se sont emparés de questions de logistique, aussi dans des thématiques de recherche, comme l'effet de la loi dans le temps, les définitions législatives, etc. Donc, pour conclure notre table ronde, d'abord, je voulais vous remercier pour les pistes concrètes, aussi que vous avez évoquées, M. Coninbel, sur le test de proportionnalité, qui rejoint aussi les questionnements qui avaient été soulevés par le Conseil d'État dans son rapport qui a été mentionné. M. le directeur, évidemment, il y a encore beaucoup à faire, mais parce que l'École nationale d'administration est un lieu privilégié, mais il y a évidemment beaucoup d'autres lieux à investir. Et j'ai bien entendu que vous associez aussi les administrateurs parlementaires à vos activités de formation. Je sais aussi, pour avoir participé à ces activités, que vous avez une activité internationale, aussi de formation en logistique, qui est évidemment extrêmement importante. Pour ce qui est de la formation universitaire, le défi est évidemment très grand. Il y a des initiatives. Ensuite, il y a des cursus universitaires qui sont déjà très, comment on pourrait dire, déjà très formalisés. Et la logistique a du mal peut-être à s'insérer comme un enseignement et comme elle a du mal peut-être aussi à s'insérer comme une discipline autonome dans la recherche universitaire. Et pourtant, il y a, comme vous l'avez dit, tous les trois des enjeux fondamentaux. Il y a aussi dans la formation, je crois, trois choses à envisager. La première, c'est la formation qu'on appelle « on the job » pour parler avec les termes anglais, qui est le principe du compagnonnage, qui est une formation interne au ministère et qui existe. Cette formation, elle se produit. Il y a des formations qui sont aussi internes au ministère et qui sont peu connues, qu'on évoquait aussi dans notre ouvrage. C'est donc l'apprentissage du terrain. La deuxième voie, c'est la formation formelle, qui est celle que vous avez évoquée tous les trois, c'est-à-dire la formation initiale ou la formation continue, avec cette petite distinction peut-être entre enseignement et formation qui a une connotation plus opérationnelle. Et puis, il y a une troisième voie qui est celle des outils d'auto-formation qu'avait essayé de développer le secrétariat général du gouvernement en France, qui n'a pas extrêmement prospéré, mais qui s'est plutôt transformée en boîte à outils du législateur. Et cette boîte à outils, elle est plus ou moins bien connue des rédacteurs des textes. Et elle est plus ou moins bien, les rédacteurs des textes, ils sont plus ou moins bien appropriés. Et donc, c'est de cette appropriation que peut émerger, de mon point de vue, en vous écoutant aussi un changement de méthode, parce qu'on essaye de passer d'une méthode qui serait plus fondée sur l'expérience ou l'accumulation d'expériences à une méthode qui serait, à une démarche qui serait tout à fait méthodique. Voilà pour ces quelques mots de conclusion. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience et votre expertise sur le sujet. Et je passe immédiatement la parole à la seconde table ronde qui portera sur l'évaluation du droit, qui est un autre sujet d'importance, et qui est plus peut-être vous faire regarder un peu, puisqu'on avait visité ce nouveau lieu, vous faire regarder un peu le ciel, parce que pour moi, l'évaluation, c'est ce qui permet de reconfigurer le droit comme les nuages dans le ciel, même si l'évaluation n'est sans doute pas vécue par les rédacteurs ou les concepteurs de la norme d'une façon politique. Je remercie Mireille Delmas-Marty pour m'avoir inspiré cette image. Merci à tous. Merci. Merci à tous pour votre attention et bienvenue aux participants et aux intervenants qui nous rejoignent pour cette deuxième table ronde, intitulée donc Évaluer. Et nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Pluhaine qui préside cette table. Olivier Pluhaine, vous êtes maître de conférence de droit public, directeur de la clinique de législistique de l'Université de Versailles, Saint-Quentin. À vous. Bien, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci aux organisateurs de m'avoir invité à participer à ce colloque. Et comme je travaille à la fois sur la logistique et la déontologie, qui est un mode de régulation sociale alternatif au droit, je suis tout à fait intéressé par cette question du changement de culture s'agissant de la France, même si, et c'est peut-être une petite touche historique, il ne faut pas oublier que celle-ci, avant d'être au rattrapage, une sorte de session 2 d'examen, a été longtemps précurseur. En matière de déontologie, on peut penser à l'ordonnance de 1303 sur la réformation du Royaume, aux fameuses mercuriales d'Agueso, et s'agissant de la logistique, à l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, ou encore, bien sûr, au discours préliminaire sur le projet de code civil de Porte-Alice. Alors, cette deuxième table ronde porte précisément, comme l'indiqué Karine Gilbert, sur le thème évalué, évaluer le droit. Alors, assez curieusement, lorsque l'on regarde dans un dictionnaire juridique, en l'occurrence, le vocabulaire juridique du professeur Cornu, l'évaluation du droit, spécifiquement de la loi, apparaît en deuxième position, après une approche plutôt comptable, au niveau de l'entrée évaluation. et l'évaluation, il est défini, l'évaluation du droit opto, il est défini comme l'appréciation, entre parenthèses qualitatives, de l'application d'une loi. Donc, on se spécialise sur cette application. Alors, plus largement, l'évaluation apparaît comme un moyen d'apprécier la qualité de toute ou partie du droit à un instant donné, et où la qualité, ou plutôt la qualité d'une réforme à engager, en cours ou encore réalisée. Alors, sur le plan de l'évaluation, peut-être que l'on pourra dire que la France n'a pas toujours été vertueuse ou n'est pas toujours, encore aujourd'hui, vertueuse. Et il y a parfois, de manière systématique, une sorte de syndrome de la guerre en dentelle. On pourrait parfois parler d'un droit en dentelle. On produit du droit, ou on maintient du droit existant pour la beauté du geste. Je pense notamment à beaucoup des propositions de loi déposées sur le bureau des assemblées parlementaires et qui sont assez largement commentées sur les réseaux sociaux. Et cette situation, parfois, d'un droit en dentelle, qu'on oublie d'évaluer pour qu'il puisse atteindre les objectifs qui sont attendus de lui, justifie cette deuxième table ronde et les intervenants qui vont y participer, interventions qui ont le mérite d'être complémentaires. Alors, il y aura trois intervenants. Malheureusement, M. Perrin, qui est élu au Conseil régional de Bretagne, ne sera pas avec nous. Je vérifie, je ne fais pas d'erreur. Trois interventions, donc. La première sera celle de M. Barraud, député et vice-président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, qui va revenir sur les progrès réalisés en matière d'évaluation des politiques publiques depuis 2017, que ce soit concernant l'évaluation a priori ex-santé et l'évaluation a posteriori ex-poste. Deuxième intervention, ce sera celle de M. Novelli, notamment parce qu'il y a un long parcours politique et aujourd'hui en tant que chef d'entreprise, mais notamment ancien secrétaire d'État au commerce puis aux entreprises en charge d'eux. Celui-ci interviendra notamment sur l'influence du droit de l'Union européenne en matière d'évaluation et concernant la question fondamentale des organes chargés d'exercer cette évaluation. Et enfin, M. Moisan, directeur de la rédaction législative de l'ExisNexis, abordera la question de l'évaluation de l'existant, du droit existant dans un système juridique effectivement qui n'a pas connu véritablement de ruptures depuis plusieurs siècles de maintien parfois de normes pluriséculaires. Donc, je suis heureux de vous accueillir et je transmets immédiatement la parole à M. Barron. Merci beaucoup. Merci, M. le Président. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, je vais essayer de vous décrire très brièvement les progrès réalisés en matière d'évaluation à l'Assemblée nationale. Vous le savez, l'article 24 de la Constitution, le Parlement vote la loi, il contrôle l'action du gouvernement, il évalue les politiques publiques. Et je crois en effet, c'est ma conviction et je crois qu'elle est assez largement partagée que la relative faiblesse du Parlement dans le jeu institutionnel actuel pourrait être largement corrigée à mesure que nous pourrions renforcer son rôle de contrôle et son rôle d'évaluation étant donné qu'avec le quinquennat, avec l'inversion du calendrier et avec le simple fait que la plume du législateur est bien plus souvent entre les mains du gouvernement qu'entre celui du Parlement, c'est bien dans cette deuxième dimension, celle du contrôle et de l'évaluation, que le Parlement peut retrouver son crédit qu'il a très largement perdu. Je vais vous parler très brièvement des progrès réalisés en matière d'évaluation ex-santé, a priori, très brièvement de la progression réalisée en matière d'évaluation ex-post, a posteriori, puis je terminerai en vous parlant de progrès qui sont en cours de gestation sur une évaluation intermédiaire qu'on pourrait appeler l'évaluation chemin faisant et qu'on pourrait donc intituler in itinérée et qui revient à des choses qui ont été évoquées dans la table ronde précédente. L'évaluation a priori ex-santé, il est important que le législateur puisse s'assurer de disposer de tous les éléments avant d'exprimer sa position et d'exprimer son vote. Les études d'impact ont été évoquées dans la table ronde précédente et je n'y reviens pas parce que même s'il y aurait beaucoup de progrès à faire, aucun n'a été réellement réalisé depuis 2017. Il y a eu deux innovations intéressantes que je voudrais partager avec vous. La première, c'est que nous disposons depuis l'année dernière d'un outil de simulation des amendements à la loi fiscale. Cet outil, il est consultable dans sa version grand public par chacun. Si vous allez sur un navigateur internet et que vous tapez leximpact.an.fr, je ne sais pas si quelqu'un peut le mettre dans le chat de cette conférence, leximpact.an.fr, vous verrez que cet outil permet sur l'impôt sur le revenu et sur les dotations de l'État. Il permet aux parlementaires de simuler des modifications à la loi fiscale, au Code général des impôts pour parler de l'impôt sur le revenu et d'en mesurer les effets sur des ménages type, dont ils peuvent décider de la composition, de la localisation, des revenus, etc. mais aussi sur les finances publiques. Donc, j'abaisse le plafond du quotient familial où je le relève. Quel est l'impact sur les finances publiques et quel est l'impact aussi sur la distribution des revenus ? Qui sont les déciles des contribuables qui sont plus ou moins affectés par mon amendement ? Donc, c'est un embryon, mais c'est une petite révolution à l'Assemblée puisque jusqu'à présent, à l'exception des études d'impact qui sont bien souvent parcellaires, les députés ne disposaient d'aucun outil je dirais propre pour, je dirais, pour challenger les hypothèses du gouvernement et mesurer les effets de leurs amendements. C'est la première innovation que je trouve très intéressante. La deuxième innovation en matière d'évaluation avec santé, a priori, c'est ce qu'on appelle le budget vert. Cette année, les parlementaires, à l'approche de la discussion de la loi fiscale, la loi budgétaire, du projet de loi de finances, disposent d'un jaune budgétaire complémentaire qui s'appelle le budget vert et qui répertorie l'ensemble des recettes et l'ensemble des dépenses en les classant en fonction de leur impact sur l'environnement. Et donc cela, c'est un outil très intéressant parce que ça permet au Parlement qui va devoir voter, à qui on demande de voter le projet de loi de finances, d'en mesurer et les effets sur l'environnement. Donc à nouveau, la première version cette année de ce budget vert est encore sans doute incomplète parce que seul moins de 10% du budget de l'État a été répertorié, mais c'est une avancée qui est pleine de promesses. Voilà ce que je veux dire sur l'amont. Je dis un mot sur l'aval. Vous savez que, et je vais rester dans le champ là aussi de la loi, enfin de la loi de finances parce que c'est celle que je connais la mieux et c'est celle pour laquelle une innovation majeure a été introduite il y a 3 ans. Vous savez qu'on consacre entre la dernière semaine de septembre et la deuxième semaine de décembre à l'examen du budget, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va collecter les recettes et comment est-ce qu'ensuite on va les dépenser. Et jusqu'à présent, on passait une journée sur l'analyse de l'exécution, c'est-à-dire l'évaluation de savoir si les budgets ont été sûrs ou sous-exécutés. Depuis 3 ans, nous avons, grâce à un accord assez transpartisan à la Commission des finances et avec le gouvernement, instauré une nouvelle séquence au mois de juin qui s'appelle le printemps de l'évaluation qui est une séquence à la Commission des finances au cours de laquelle les rapporteurs spéciaux rédigent et présentent un rapport d'évaluation de l'exécution des budgets dont ils ont la responsabilité et des politiques publiques sous-jacentes. Et ça, c'est fondamental parce que ça veut dire que les 40 rapporteurs spéciaux de la Commission des finances, plutôt que de ne consacrer de l'énergie et du temps qu'à la période budgétaire, désormais, ils consacrent les mois de février, mars, avril et mai à préparer un rapport d'évaluation qui est ensuite soumis ou plutôt adressé au gouvernement et aux ministres concernés et aux ministres concernés qui viennent répondre en quelque sorte de l'exécution de leur budget. Et ça, c'est un moment fondamental parce que c'est un vrai changement de culture qui s'opère puisqu'on a vraiment des députés qui s'investissent et comme le fruit de leur travail est présenté ou est mis sous le nez de l'exécutif, il y a un vrai intérêt qui se développe pour cette pratique. Et je termine avec l'évaluation chemin faisant puisque entre le moment où on vote la loi et le moment deux ans plus tard où on peut commencer à en vérifier les effets, il y a cette phase de l'application de la loi. Vous le savez, les rapporteurs d'une loi sont en principe censés commettre ou rédiger un rapport d'application pour vérifier que les textes réglementaires ont bien été pris. Et il y a un petit no man's land entre le moment où les textes réglementaires ont été pris et le moment où l'évaluation peut, l'évaluation au sens, la mesure des effets concrets de la loi peut être réalisée. Et ce no man's land, il est crucial parce qu'il concerne l'appropriation par les citoyens, les administrations, les entreprises, les associations de la norme qui a été conçue par le législateur. Et donc, dans un rapport que nous avons remis récemment avec la mission d'information de la conférence des présidents qui s'intitule « Replacer les parlementaires au cœur de nos territoires pour un contrôle itinéré, chemin faisant de la mise en œuvre des lois, nous proposons un certain nombre de mesures et d'ailleurs des mesures qui touchent directement au rôle du CNEN que je remercie avec LexisNexis d'avoir été à l'initiative de cette rencontre aujourd'hui. Il y a une mesure que je trouve très importante qui consiste à dire que les députés en leur circonscription pourraient être, je dirais, d'une certaine manière les contrôleurs de la bonne appropriation et de la bonne application des textes qui ont été votés avant même qu'ils soient proprement évalués. Ils pourraient en faire des remontées, par exemple, à leur président de commission, telle mesure n'a pas été comprise, les agents publics ne comprennent pas très bien l'articulation entre telle mesure et telle mesure, les entreprises considèrent que cette mesure n'a pas d'effet. La présidente ou les présidents de commission pourraient, une fois par an ou deux fois par an, présenter ses difficultés d'application et de mise en oeuvre sur le terrain au secrétaire général du gouvernement de manière à lever les obstacles qui empêchent la loi d'avoir ou en tout cas de jouer son plein rôle. C'est l'une des propositions que nous faisons dans ce rapport. Il y en a un certain nombre d'autres parce que c'est un champ qui mérite d'être exploré de manière non seulement à renforcer ou en tout cas à améliorer la qualité de la loi et de son application, mais aussi à renforcer le rôle du Parlement et singulièrement celui des parlementaires dans leur circonscription. Voilà. Merci beaucoup Monsieur le Président et notamment cette précision sur laquelle évaluer les normes c'est un moyen pour le Parlement de se réapproprier ses fonctions législatives et de contrôle. Je me permets ensuite de transmettre la parole à Monsieur le Ministre Novelli. Merci de me donner la parole et merci aux organisateurs que sont Lexis Lexis et la Commission consultative d'évaluation des normes présidée par Alain Lambert que j'ai bien connu. Bravo à eux pour ce colloque. Je vais être un peu moins optimiste que mon jeune précédent intervenant mais c'est normal. C'est son premier mandat. Moi qui ai eu le privilège d'en exercer un peu plus mais je lui souhaite de le faire. Je dois dire que je voudrais en commençant mon rapide entretien vous faire part d'un souvenir qui date de 2003. 2003 j'ai été nommé rapporteur d'une mission d'information c'était d'abord une commission d'enquête puis une mission d'information sur les conséquences économiques et sociales de la réduction du temps de travail c'est-à-dire des 35 heures. Et donc toutes les problématiques dont nous venons de parler c'est-à-dire l'évaluation initiale ex-santé l'évaluation ex-poste tout cela était déjà des problématiques qui ont sauté aux yeux lors de l'évaluation de cette loi sur les 35 heures faiblesse de l'évaluation ex-santé un seul organisme en avait été chargé il avait fixé à 700 000 créations d'emploi l'application de cette loi l'évaluation ex-santé a été l'objet de plusieurs organismes contradictoires et on est passé de zéro création d'emploi à 300 000 bref on ne sait toujours pas aujourd'hui ce qu'ont apporté en termes de création d'emploi net l'application de cette réduction du temps de travail mais même si on en a vu les effets redoutables ou remarquables selon donc l'évaluation est un sujet majeur pour une politique aussi stratégique que la durée du travail par exemple et il y a beaucoup d'autres exemples et ça m'avait frappé parce que je me suis coltiné si j'ose dire avec tout ce dont nous venons de parler ou nous commençons de parler sur l'évaluation je voudrais limiter mon propos à trois sujets le premier sujet c'est l'influence de la législation européenne sur la législation française c'est un lieu commun que de dire que l'essentiel de la législation française provient de la législation européenne mais nous n'entend nous n'en tirons aucun aucune conséquence sur la norme la production de la norme sa nécessaire contrainte c'est moi qui le dit et la qualité de cette norme la transposition des lois européennes des directives européennes la transposition elle est majeure d'abord parce qu'elle peut être facteur de concurrence des normes puisque nous avons la fâcheuse habitude en France de transposer à un niveau d'excellence ou supposer d'excellence les niveaux exigés par la législation européenne mais qui ne fixent qu'une fourchette nous nous situons toujours au-dessus de la fourchette au niveau supérieur c'est le premier sujet qui est un sujet important et qui n'a pas fait à mon avis l'objet de suffisamment d'attention pour juger de la qualité de la norme dont on pense qu'elle est française mais donc elle dépend très largement de la législation européenne la deuxième remarque que je voudrais faire c'est celle de la réduction des normes je suis convaincu que nous ne pouvons pas nous permettre d'évaluer la norme et ne pas nous poser le problème de sa nécessaire réduction et du reste l'organisme présidé par Alain Lambert porte dans son texte même dans son intitulé même la commission consultative d'évaluation des normes le fait que la norme est perçue comme quelque chose d'intangible dont il suffirait d'améliorer la qualité pour qu'elle devienne supportable non la société française souffre de beaucoup trop de normes et je pense qu'il serait utile de réfléchir à adjoindre cette réduction nécessaire alors il y a une circulaire qui a été publiée le 26 juillet 2017 par le premier ministre Édouard Philippe qui portait sur cette réduction des normes par la règle de deux normes supprimées pour une norme créée c'est un serpent de mer puisque le rapport Wartsmann dont je salue la qualité et la présence ici même de Wartsmann de mon ami Wartsmann l'avait écarté à l'époque cette idée de supprimer une norme quand on en créait une nouvelle elle est revenue en 2017 j'y suis favorable mais cette circulaire de 2017 qui traitait aussi de la transposition des lois européennes dans la loi française cette circulaire et bien trois ans après force est de reconnaître que un elle est très peu connue elle est assez anonyme enfin pas anonyme puisqu'elle est signée mais elle est surtout peu connue et donc l'évaluation de ces trois ans de cette circulaire du premier ministre je serais curieux de la connaître même si je pense qu'elle doit être assez négative alors tout cela pose le problème de l'évaluation de l'évaluation et de la nature de ceux qui la font le projet de loi est fait l'objet depuis 2004 d'une étude d'impact qui n'existait pas lorsque j'ai fait cette mission d'information sur les 35 heures elle a été créée après cette étude d'impact obligatoire et cette étude d'impact dont Jean-Noël Barraud a parlé cette étude d'impact est incomplète et surtout elle souffre d'une tare de mon point de vue très importante qui est qu'elle est portée par l'administration du ministère qui produit le texte législatif et donc elle n'est pas indépendante des pouvoirs publics comme l'a rappelé dans la table ronde précédente Patrick Gérard l'administration exécute ce que souhaite le gouvernement et donc il est difficile d'accorder une importance extraordinaire à cette étude d'impact et ça pose donc le problème de qui va générer ces évaluations qui va faire ces évaluations je suis depuis des années partisan de la création d'un organisme d'évaluation attaché au Parlement qui renforcerait considérablement et j'ai été à la commission des finances et je le sais considérablement le rôle et l'importance du Parlement si celui-ci disposait d'un organisme d'évaluation indépendant qui le servirait pour faire justement ces évaluations qu'elles soient ex-santé ou ex-poste et si l'on ne veut pas dépenser de l'argent encore que le budget de l'Assemblée permettrait de le faire c'est une question de volonté politique la Cour des comptes pourrait certainement s'y substituer et s'y livrer donc vous le voyez je crois que malheureusement depuis des décennies et ce sera ma conclusion on est plutôt dans la procrastination que dans le changement de culture et c'est mon intervention que je souhaitais faire était vraiment destinée à poser réellement les problèmes et la faiblesse des progrès auxquels on s'est livré dans cette matière depuis près de 20 ans j'en ai terminé merci beaucoup désolé j'avais oublié le micro merci beaucoup monsieur ministre de votre intervention et surtout la complémentarité des regards même si à mon sens ils ne sont pas totalement antinomiques l'un est peut-être spécialisé dans un domaine l'autre est beaucoup plus large et le résultat d'une expérience aussi plus longue je vais me permettre de transmettre immédiatement la parole à monsieur Moisan pour le dernier regard dont il y aura les conséquences ensuite avec les questions afférentes monsieur le président merci bonjour à tous mon intervention sera consacrée à la question du périmètre de la législation applicable bien que sa délimitation exacte constitue une condition élémentaire de l'accessibilité et de l'intelligibilité du droit ce périmètre demeure incertain en effet si l'égifrance a pour fonction de donner accès aux droits applicables de nombreux textes en vigueur n'y sont pourtant pas reproduits dans leur version consolidée deux exemples simples les six codes de droit local d'Alsacien-Mosellan n'y sont pas reproduits le règlement de procédure suivi devant le conseil constitutionnel pour l'examen des QPC pourtant publié au journal officiel comme ses modifications ultérieures ne l'est pas non plus de même les textes pourtant abrogés en droit positif figurent sur le site du service public comme étant en vigueur un exemple saisissant une partie de la constitution de 1848 y est reproduite comme en vigueur bien que ce texte ne fasse évidemment plus partie du bloc de constitutionnalité de manière plus générale la consolidation est souvent sujette à caution sur le site du service public monsieur le président vous-même vous vous êtes interrogé en 2016 dans un article à la RDP sur le traitement de plus de 3200 textes et de près de 1500 articles du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qualifiés d'autorité de périmée par le service public L'incertitude pesant sur le périmètre du droit applicable est telle qu'elle porte sur l'évaluation même du nombre de lois et décrets en vigueur Les écarts entre les quelques chiffres disponibles sont anormalement importants s'était étonné le Conseil d'État en 2016 dans son étude sur la qualité du droit Un exemple 10 500 lois en vigueur pour les uns 2 400 pour d'autres au sein même des plus hautes instances administratives de l'État Jean-Luc Wartman en rappelait en 2011 lors de la discussion d'un article relatif à la clarification du droit ultramarin un principe élémentaire je cite une connaissance exacte du droit positif applicable est la première sécurité juridique que nous devons apporter à cette fin le président Wartman proposait un recensement des dispositions toujours formellement en vigueur une détermination positive et précise des dispositions méritant d'être maintenues dans l'ordre juridique en vue de leur publication en ligne enfin une abrogation générale de toutes les autres à l'issue d'un délai accompagné le cas échéant d'un certain nombre d'abrogations formelles la proposition du président Wartman a certes été adoptée mais sous une forme très atténuée en effet le mécanisme couperait d'abrogation automatique au terme d'une date butoir prévue dans sa proposition initiale a été abandonnée il pouvait présenter un risque pour la sécurité juridique comme l'a souligné le conseil d'état dans la vie l'AMI sur cette proposition il apparaît néanmoins souhaitable de s'inspirer de la bonne pratique qu'a constitué la proposition initiale de loi Wartman sur la clarification du droit ultramarin pour l'étendre à l'ensemble de la législation en effet d'autres démarches plus prudentes ont été menées depuis bien des années pour remettre en ordre toute ou partie de la législation et de la réglementation si toute présente bien évidemment une réelle utilité elle se heurte aussi à des limites c'est le cas de la codification à un droit constant qui ne peut aboutir à cet objectif de clarification que de manière imparfaite parce que son ambition systématique est illusoire et qu'elle constitue un travail de scisive de même les abrogations positives réalisées par les lois de simplification ou par la loi dite Ballet de 2019 ne permettent pas une détermination positive de ce qui est applicable et le recensement exhaustif des dispositions obsolètes est de toute façon impossible surtout on rappellera que les pouvoirs publics n'hésitent pas à recourir à des solutions radicales ou couperaient dans un certain nombre d'hypothèses voisines d'innombrables textes ont ainsi été abrogées d'un seul geste sans que l'état du droit ait semblé s'en porter plus mal ainsi un décret du 8 décembre 2008 a prescrit que les circulaires et instructions déjà signées sont réputées abrogées si elles ne sont pas reprises sur un site internet à compter du 1er mai 2009 ce sont 75 000 circulaires sur 100 000 qui auraient ainsi été abrogées à cette date à la suite de la mise en place du site circulaire.gouv.fr de même un décret du 8 juin 2006 supprime à l'issue d'un délai de trois ans l'ensemble des organismes consultatifs créés par voie réglementaire les dispositions réglementaires qui les créent ou qui imposent leur consultation à l'exception dérogatoire des dispositions relatives aux commissions dont la liste est fixée par décret on rappellera enfin que sous la restauration une commission a eu pour objet de recenser les textes adoptés lors de la foisonnante période de la révolution et de l'empire pour distinguer les dispositions qui devaient être abrogées de celles qui devaient être maintenues à en croire Marxuel dans son essai sur la codification à droit constant le travail réalisé par cette commission était techniquement remarquable notamment sous l'angle de la méthode retenue et il a d'ailleurs constitué une base de travail de plusieurs réformes de la monarchie de juillet en conclusion si la proposition de clarification du président de Warsman était généralisée il resterait c'est un débat à mener à en déterminer les modalités en tirant les leçons des expériences passées récentes ou plus anciennes le champ la méthode le calendrier et les dates butoirs les mécanismes correcteurs etc. Je vous remercie de votre attention Merci beaucoup Monsieur Moisan Alors sans plus attendre on va passer au stade des questions puisqu'elles sont assez nombreuses Alors il y a deux questions qui ont été posées par intervenants donc je vais en prendre une de chaque on va déjà passer par chacun des contributeurs et on posera si le temps nous le permet une deuxième question à chacun Alors la première question émane de Laure Moulinier elle est adressée au président Barou elle est la suivante Faut-il introduire davantage de contraintes dans l'évaluation accentée notamment via les études d'impact afin de promouvoir le recours aux solutions alternatives et de manière complémentaire comment ces outils permettraient-ils de garantir son effectivité à la norme Merci Est-ce que vous m'entendez ? Oui Merci pour cette question Je fais sans doute le lien avec ce qui a été dit par Hervé Moisan et Hervé Novelli sur la question des études d'impact Je pense qu'il faut faire le maximum d'évaluations ex-santé pourquoi ? Parce qu'il y a effectivement un arbitrage et ça a été bien expliqué par Hervé Moisan sur la question de l'évaluation ex-poste On a envie évidemment de vérifier que ce qui a été décidé produit bien les effets escomptés mais si on conditionne la stabilité de la norme à son évaluation on crée de l'incertitude et donc tout ce qu'on peut faire en amont évite en quelque sorte de créer de l'incertitude en aval et donc en amont j'ai parlé des innovations depuis 2017 dont je considère qu'elles sont des avancées significatives même si j'aurais voulu comme Hervé Novelli qu'on puisse disposer à l'Assemblée nationale d'une agence parlementaire d'évaluation on a une petite équipe de quatre personnes qui désormais pour les lois de finances nous aident à y voir plus clair mais c'est évidemment pas encore suffisant il y a évidemment la question des études d'impact qui mériterait d'être renforcée de manière très significative il y a la question posée par Hervé Novelli sur l'espèce d'impossibilité de formuler un avis très objectif sur un texte que l'on est soi-même en train d'écrire quand on est une administration mais ceci dit on pourrait imaginer renforcer les critères de l'étude d'impact la soumettre éventuellement à des avis complémentaires à ceux du Conseil d'État qui a régulièrement dénoncé le caractère parcellaire de ces études d'impact on pourrait aussi nous-mêmes parlementaires montrer l'exemple en repoussant puisque vous le savez la première assemblée qui est saisie sur un texte à la capacité si elle juge ou si son président ou si la conférence des présidents juge que l'étude d'impact est trop parcellaire de renvoyer le texte donc on pourrait aussi je dirais signaler au gouvernement qu'on attend des études d'impact de qualité et je crois qu'on pourrait aussi faire en sorte que dans les études d'abord on pourrait faire en sorte que dans les études d'impact soit précisé la façon dont le texte sera évalué ex poste et on pourrait enfin élargir le spectre ou le champ d'application des études d'impact puisque vous le savez les amendements du gouvernement les propositions de loi ne sont pas soumis à des études d'impact on en a eu encore un exemple cette semaine avec la loi sécurité globale dont les détracteurs ont dit qu'il s'agissait pour le gouvernement de contourner l'obligation de se soumettre à une étude d'impact elle-même soumise à l'avis du Conseil d'État pour faire passer des dispositions au travers d'une proposition de loi qui elle n'y est pas soumise donc à la fois dans son contenu à la fois dans les institutions qui sont amenées à émettre un avis sur cette étude d'impact et à la fois sur son périmètre je pense qu'on pourrait aller plus loin pour complètement franchir le pas comme le proposait Ave Novelli de basculer l'étude d'impact je dirais à l'extérieur de l'administration qui rédige le texte se poserait une question de moyens qui n'est pas totalement neutre si par exemple le Parlement avait la responsabilité de ses études d'impact il faudrait s'agissant des textes économiques par exemple qu'il puisse disposer des services adéquats je pense à l'INSEE je pense à d'autres du trésor etc et là se poserait une question de transfert de moyens ou de co-tutelle qui n'est pas totalement neutre merci beaucoup monsieur Barraud la question suivante est adressée à monsieur Novelli et elle est la suivante l'émane comment peut-on rendre opérationnelle cette règle européenne sans que cela ne devienne un exercice formel et de manière complémentaire on remarquera que le Royaume-Uni qui nous a précédus dans cet exercice l'a abandonné écoutez c'est une règle qui si elle était appliquée serait redoutablement efficace et c'est pour ça qu'elle a été instituée c'est pour être enfin efficace d'abord je note que le précédent gouvernement sous la même mandature avait indiqué qu'il mettait dans son objectif la réduction des normes parce que quand vous supprimez deux normes pour créer une je ne suis pas très fort en mathématiques mais ça correspond quand même à une réduction donc l'objectif de réduction est aussi très fort dans cette idée mais la circulaire du Premier ministre est assez précise dans les moyens de rendre cette règle applicable et notamment elle doit s'appliquer dans le même secteur que celui qui voit la norme créée autrement dit c'est un exercice qui n'est pas simple et c'est parce qu'il n'est pas simple qu'il réduit par sa difficulté même la production de normes parce que cette règle a l'avantage de faire en sorte que vous devez trouver deux normes dans le même secteur que celui dans lequel vous envisagez d'en créer une et ce n'est pas toujours simple je vous engage à faire l'exercice par exemple dans le code du travail vous verrez que ce n'est pas simple mais c'est une question de volonté politique et je pense que ça n'a pas été couronné de succès parce que la volonté politique n'est pas là et que de manière impavide c'est tellement simple de créer une norme surtout quand elle va bien et surtout comme on l'a dit dans la table ronde précédente qu'il nous faut une loi dès qu'il y a un événement que ce serait dommage de pouvoir s'en priver du fait de ces difficultés à trouver deux normes à supprimer mais je crois réellement que si l'on a une vision de réduction et d'amélioration de la norme il faut s'y tenir et c'est pour ça que je m'étonnais que trois ans après on n'ait toujours pas d'évaluation de cette circulaire du Premier ministre et ce serait bien qu'on regarde ça les uns et les autres de près merci monsieur le ministre suit ensuite une question pour monsieur Moisan elle émane de Marc Piton et elle est celle-ci si la codification à droit constant laisse de nombreux textes en dehors de son champ pourrait-on en déduire que ceux qui restent marginalisés puissent faire l'objet d'une abrogation par le législateur alors non parce que tous les tous les secteurs du droit n'ont pas vocation à être codifiés c'est peut-être pour ça qu'il aurait fallu commencer par un recensement général des textes en véritablement en vigueur afin de voir les domaines ou les secteurs dans lesquels la disparité l'instabilité l'inflation des textes légitimait de les regrouper dans des corpus très organisés dans des jardins à la française que sont les codes voilà donc beaucoup de textes je crois qu'un certain nombre de textes sectoriels ont survécu alors il y a une technique plus légère et peut-être plus efficace pour rationaliser l'ordonnancement juridique c'est une technique qui a été employée par exemple pour un décret qui concerne la profession d'expertise constable il me semble il y avait à peu près quelque chose comme 30 à 40 textes et par qui régissait la profession ils ont tous été abrogés et rassemblés dans un nouveau texte je crois de 2012 qui en reprend l'ensemble des dispositions dans un corpus unique et qui facilite évidemment l'accès aux droits de cette manière des professionnels concernés voilà il suffit d'avoir une loi un ou deux ou trois décrets sur un domaine sectoriel précis et vous avez un droit qui est parfaitement accessible et ordonné ensuite vous n'avez pas besoin de recourir à la technique sans doute beaucoup plus lourde et qui présente des limites parce qu'on ne va pas faire autant de codes qu'il y avait de lois avant donc il y a là une technique qui me semble utile et plus efficace que la codification il n'en reste pas moins que certains domaines sont plus propices à une œuvre de codification parce que ce sont des domaines très importants on pense évidemment au domaine du droit civil du droit pénal de la procédure etc les codes classiques ou de plus récents codes comme celui des collectivités territoriales par exemple donc un certain nombre de textes pourraient être abrogés à la question des codifications parce qu'on considérerait qu'ils ne présentent plus d'intérêt au regard des besoins du moment ou parce qu'ils sont redondants avec d'autres dispositions mais pour plein d'autres textes plus sectoriels il n'y a pas lieu de procéder à une codification on ne va pas organiser en jardin à la française l'ensemble des forêts de Manial pour prendre ou des forêts françaises pour prendre un exemple comme est la tentation un peu de l'administration avec la codification à droit constant qui a lieu depuis maintenant 30 ans Merci monsieur Moisin alors il nous reste quelques minutes nous allons essayer de poser encore une ou deux questions il y en a une qui concerne la question de l'organe d'évaluation l'organe indépendant d'évaluation émane de Suani Mazitelli elle est adressée donc à monsieur Novelli la voici comment rendre contraignante une évaluation matérielle de la norme réalisée par une autorité indépendante quand je dis une autorité indépendante je parle d'une autorité indépendante des pouvoirs publics et donc des pouvoirs publics c'est à dire de l'exécutif en fait qui sont les principaux édicteurs qui sont les principaux édicteurs de norme dans ce pays donc dès lors que l'indépendance est avérée c'est à dire qu'il n'y a pas de tutelle et qu'il y a une compétence reconnue il n'y a aucune autre contrainte que de s'assurer de cette indépendance pour pouvoir confier des travaux moi je pense qu'on accepte qu'il y ait des délégations de services publics qui soient permises à beaucoup d'entreprises pour effectuer pour le compte des pouvoirs publics telle ou telle mission il n'y a aucune contre-indication à ce que des cabinets d'évaluation indépendants puissent sur appel à projet ou sur couverture d'un appel d'offre puissent pouvoir être par exemple sélectionnés par le parlement pour pouvoir faire ces évaluations mais je suis convaincu là malheureusement c'est l'âge je dis malheureusement c'est l'âge qui parle et l'expérience je suis convaincu que le parlement je rejoins un peu ce que disait Jean-Noël Barraud mais je suis convaincu que le parlement ne pourra retrouver une puissance qu'à partir d'une évaluation indépendante reconnue comme telle et qui lui permette de faire vraiment son travail alors ça pose le problème bien sûr ça pose un problème constitutionnel qui est la constitution elle-même la constitution réserve une place malgré tout on va dire les choses sans choquer modeste ou en tout cas pas totalement satisfaisante au parlement dans le jeu des institutions et c'est aussi cela qui est en jeu et qui empêche je le crois la constitution de cet organisme d'évaluation qui existe dans beaucoup de pays attaché au parlement et qui lui permet de faire correctement son travail je pense qu'il y a des enjeux qui sont derrière et qui sont ceux de la prééminence du gouvernement sur le parlement dans la constitution de la cinquième république et du fait que le gouvernement maîtrise l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et inscrit ses textes et donc voilà ça pose ce problème que je n'avais pas vu lorsque j'ai proposé cet organisme d'évaluation je m'étais heurté pourtant j'étais à la commission des finances donc dans le sein des saints si j'ose dire et je m'étais heurté à une opposition je m'en souviens forte d'un certain nombre de la commission des finances qui ne souhaitait pas que cet office d'évaluation puisse voir le jour je suis convaincu que ça resterait une grande option pour nous permettre pour permettre au parlement d'avancer sans être agressif vis-à-vis du gouvernement mais en étant nanti des résultats de ces études qui pourraient permettre aussi au gouvernement de réviser sa position lorsque manifestement ce qu'il recherche ne serait pas atteint Merci monsieur le ministre et une dernière question parce que nous allons légèrement empiéter sur la table ronde suivante de Mathilde Heisman-Patin à l'attention de monsieur Barrault ces questions la voici à propos de l'évaluation ex poste quels effets concrets avez-vous pu constater depuis la mise en place du printemps de l'évaluation Merci beaucoup Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Hervé Novelli moi je pense qu'il n'y a pas nécessairement de problème constitutionnel même s'il y a de très très fortes réticences de l'administration qui est dirigée par l'exécutif à ce que le Parlement vole de ses propres ailes en matière d'expertise il y a une question de moyens vous savez l'Assemblée nationale s'astreint à une sorte de règle de ne pas faire croître son budget et nous avons un peu dans l'esprit de ce qu'Hervé Novelli avait fait nous avons été voir aux Etats-Unis au Royaume-Uni les offices parlementaires d'évaluation et nous avons fait une proposition en 2017 2018 en juin 2018 d'un office parlementaire d'évaluation qui serait je dirais conçu à la taille de l'Assemblée nationale et d'un pays comme la France et nous avions conclu qu'il pourrait être doté de 4 millions d'euros soit moins d'un pour cent du budget de l'Assemblée et y voir travailler une trentaine de personnes et que ça permettrait à la fois en interne et en externalisant une partie du travail d'aller assez loin en tout cas sur l'évaluation de certains textes et c'est en premier lieu à la question des moyens que nous nous étions heurtés même si je suis aussi je ne méconnais pas les difficultés une fois qu'on a les moyens en place d'accéder à l'information qui est nécessaire à l'évaluation qui elle est collectée par les administrations il se trouve que certains parlementaires du fait de leur fonction ou les commissions d'enquête parlementaires disposent de pouvoir assez étendu de sollicitation des données collectées par les administrations mais enfin c'est un chemin semé d'obstacles qu'il faudrait réussir à résoudre et s'agissant de la question que vous venez de me poser et que j'ai perdu en route vous pouvez juste me redire monsieur le président désolé à propos de l'évaluation c'était sur le printemps de l'évaluation est-ce que ça sert à quelque chose ou non ? oui ça sert à quelque chose je vous donne un exemple très concret je suis rapporteur spécial du budget de l'asile de l'immigration et de l'intégration lors de la deuxième édition du printemps de l'évaluation pour illustrer l'intérêt de la démarche j'ai choisi d'évaluer une politique assez je dirais sensible qui est celle de la reconduite aux frontières en faisant un exercice qui n'avait jamais réellement été fait jusqu'à présent qui est de calculer le coût complet d'une expulsion par rapport au coût complet d'une aide au retour volontaire d'une aide financière au retour dans le pays d'origine 14 000 euros pour une expulsion 3 000 euros pour un retour volontaire puis ensuite nous avions sollicité des données de la part des opérateurs de l'État chargés de ces politiques pour vérifier que l'aide financière est bien un élément de déclenchement de la décision du retour et pas un effet d'aubaine et je crois que nous l'avons établi de manière assez sérieuse et étayée ce qui a conduit l'administration suivant nos recommandations à relever les plafonds de l'aide au retour volontaire pour certaines nationalités de manière à améliorer l'efficacité de la politique de reconduite à la frontière Merci beaucoup Monsieur le Président nous avons un peu dépassé le temps à partie donc je ne peux pas poser de nouvelles questions à Monsieur Moisan je vous propose que nous arrêtions à ce stade je note juste trois aspects un facteur légitimité le Parlement a vocation à évaluer parce que c'est sa mission légiférée et contrôlée un facteur garanti la question de la hiérarchie des normes est importante l'influence européenne mais qui se retrouve dans des circulaires c'est assez paradoxal et autre garantie c'est celle d'un organe indépendant d'évaluation et enfin celle le facteur de la prise de conscience de ce titanic normatif auquel on est confronté et qui effectivement est en dessous des eaux pour une partie mérite de l'affection voilà alors bien sûr la question de l'évaluation est intrinsèquement liée à celle de l'élaboration et de l'application des normes et je me permets donc ça nous mène à la table ronde suivante et je me permets donc de transmettre la parole à la présidente de l'association française de droit constitutionnel le professeur Leval merci nous ouvrons à présent cette troisième table ronde comme vient de l'évoquer Olivier Pluhen élaboré et appliqué nous avons le plaisir d'accueillir Anne Leva qui est professeure à l'université Panthéon-Sorbonne présidente de l'association française de droit constitutionnel merci infiniment et merci de ce passage de relais donc il me revient le plaisir et l'honneur d'ouvrir cette troisième table ronde les deux précédentes ayant déjà été très riches alors je commencerai évidemment par à mon tour remercier les organisateurs de m'avoir associé à cette manifestation et évidemment aussi les intervenants par anticipation de cette table ronde d'autant que j'ai compris que nous avions des contraintes de délai très strictes donc nous allons essayer de tenir quoi qu'il arrive dans le délai imparti de 50 minutes alors je voulais peut-être pour lancer cette table ronde faire quelques observations qui seront à la fois brèves et générales la première observation c'est que j'ai le sentiment finalement que le thème de cette table ronde élaboré et appliqué et peut-être et dans ma bouche ça n'est pas un reproche le thème le plus classique quand je dis classique je veux dire par là qu'il me semble que c'est un sujet sur lequel il a été beaucoup écrit donc forcément beaucoup réfléchi depuis des années peut-être même des décennies et j'ai même le sentiment que l'on s'est préoccupé de qualité de la loi sous l'angle de l'élaboration et de l'application dès avant que l'idée même de légistique soit en vogue si j'ose dire dans les colloques et notamment dans les enseignements de droit constitutionnel j'ajouterais deuxième élément que ce classicisme du thème explique que ce soit aussi un des sujets sur lesquels on a déjà beaucoup réformé et on a pris déjà beaucoup d'engagement donc de deux choses l'une soit la table ronde va être l'occasion d'un grand satisfait site ça n'est pas ma première intuition mais au motif que les réformes et les engagements ayant été lancés et pris depuis longtemps et bien finalement la qualité de la loi à cette aune de l'élaboration et de l'application serait déjà acquise soit au contraire nous pourrions constater que tout ne va pas bien ou pas si bien qu'on pourrait l'espérer et que donc réformes et engagements n'y ont finalement pas fait grand chose alors si je voulais être un peu taquine en ouverture de cette table ronde et en retenant cette deuxième hypothèse que tout ne va pas bien je dirais que finalement c'est peut-être la conséquence de ce que adopter des normes pour dire comment doivent être élaborées et appliquées les normes ça n'est pas une garantie en soi d'efficacité en particulier si les normes qui sont réputées dicter le mode d'emploi des autres ne sont pas de meilleure qualité que les secondes plus sérieusement je pense aussi que ça renvoie au décalage entre texte et culture puisque l'objet dont nous discutons cet après-midi c'est de faire évoluer de faire changer cette culture normative cette culture de la norme et là encore sans l'anguement m'apesantir chacun conviendra qu'il y a toujours un décalage entre le texte qui est instantané et puis l'évolution culturelle pour ne pas parler de révolution culturelle qui est lente à forger qui demande du temps et qui demande aussi une appropriation par les acteurs j'observe quand même quatrième élément et parce que un certain nombre de choses ont été expérimentées en 2008 et c'est une date qui est chère à mon cœur puisque j'avais eu l'honneur à l'époque de participer aux travaux du comité Balladur j'observe que les préoccupations en termes d'élaboration et d'application de la loi ont et c'est un élément qui à mon avis est problématique tendance à évoluer je n'en prends qu'un exemple en 2008 on était convaincu que pour bien faire la loi il fallait prendre le temps et donc tout avait été imaginé pour j'allais dire contraindre la procédure de telle manière que les parlementaires aient le temps de la réflexion avec des étapes des délais etc. on a le sentiment 12 ans plus tard que très clairement la préoccupation est de pouvoir aller vite et pas uniquement parce que nous sommes dans une période d'urgence je pourrais aussi évoquer bien sûr la contradiction j'allais dire presque structurelle qu'il y a entre le fait que la norme c'est du droit mais que le contenu de la norme c'est de la politique et que la tension entre droit et politique est naturelle et que je ne suis pas certaine que la légistique permette toujours de la résoudre et puis enfin et c'est ma dernière observation introductive il me semble que ce colloque vient à point nommé puisque nous vivons une période j'allais dire un moment du point de vue normatif qui est extrêmement révélateur de difficultés en termes de qualité d'un côté de très nombreux textes ont dû être adoptés pour faire face à l'urgence faire face à l'épidémie de Covid-19 et c'est même l'intitulé d'un certain nombre de textes on a même parfois baptisé ces textes je pense à la loi ou la loi organique du mois de mars de loi d'urgence ou de loi organique d'urgence pour faire face c'est dire et puis d'autre part le temps parlementaire le temps normatif a été largement suspendu sur d'autres terrains et donc on voit bien qu'un certain nombre de textes qui sont débattus pendant cette deuxième période de confinement mais qui n'est pas un moment suspendu au Parlement conduit à ce que les lois soient utilisées comme des trains qui passent pour introduire des amendements ajouter des éléments parfois peut-être soyons fous des cavaliers législatifs alors pour évoquer toutes ces questions et je sais qu'ils auront d'autres regards que le mien trois intervenants que j'accueille trois intervenants donc trois regards et trois expériences dans l'ordre qui alors effectivement le programme étant affiché vous voyez que deux intervenants ne peuvent pas être parmi nous et je dois donc vous transmettre leurs excuses Didier Mauss et Jean-Luc Warsman qui chacun ont été retenus en revanche Catherine Bergeal aujourd'hui présidente adjointe de la section d'administration du conseil d'état et professeure associée à l'université Paris 2 Panthéon-Assas qui nous livrera une première vision de ce sujet puis ensuite David Sartou chef du service de la législation et de la qualité du droit au secrétariat général du gouvernement c'est dire s'il est au cœur de notre sujet et puis Charles Touboul directeur des affaires juridiques des ministères sociaux je donne donc tout de suite la parole à Catherine Bergeal merci merci de cette introduction intéressante un peu pessimiste mais à venir je vais vous dire immédiatement que je vous rejoins d'une nouvelle expérience en la matière dans la lecture dans la rédaction dans la supervision des textes que j'ai exercé comme juge que j'ai exercé comme rédacteur comme réviseur des textes au secrétariat général du gouvernement et puis actuellement au conseil d'état comme enseignante de légistique aussi tout ceci me conduit à un vrai spécimisme sur les sujets de notre table ronde d'abord je constate un extraordinaire un extraordinaire contraste d'une part entre l'amélioration de la qualité juridique de la norme grâce à l'effectivité du contrôle juridictionnel je pense à la QPC au contrôle d'égalité au contrôle de conventionnalité qui a été rendu beaucoup plus efficace par sa nouvelle rapidité pouvoir de suspension d'annulation d'injonction du juge administratif QPC etc mais avec ces améliorations indubitables sur la confection du droit il y a le peu de progrès sur tout ce qui est les composantes matérielles de la qualité du droit l'intelligibilité stabilité opérationnalité et tout ceci c'est un peu paradoxal mais tout ceci malgré d'abord l'apparition des fameux guides de logistique les guides de logistique j'avais participé à la rédaction de celui de 1990 c'était la fameuse circulaire rouge elle n'atteignait pas 100 pages le guide de logistique la troisième édition en fait 710 malgré aussi toutes les initiatives de l'OCDE et de la commission européenne qui ont beaucoup réfléchi sur ces questions mais dont les faits et les résultats je les vois guère et depuis aussi pardon mais aussi depuis le développement des formations à la logistique qui existe depuis longtemps qui se sont développées mais dont là encore en tant que réviseur actuel au Conseil d'État des textes qui arrivent j'avoue ne pas avoir aucun résultat alors il y a certes des pratiques intéressantes qui ont été récemment introduites mais dont la portée ne peut être qu'extraordinairement limitée je pense je pense et c'était d'ailleurs dans la présentation de nos tables rondes à l'association des destinataires de la norme à leur élaboration notamment par le biais des nouvelles technologies alors ça on le fait on le fait déjà mais ce n'est possible que pour un nombre extraordinairement restreint de textes car c'est extrêmement lourd à gérer je pense aussi autre pratique intéressante à l'association des juristes des universitaires des avocats des magistrats à la confection d'un texte ce que fait par exemple notamment le ministère de la justice sur les grands textes mais là encore c'est déjà fait et on ne peut guère en faire beaucoup plus parce que c'est extraordinairement lourd et chronophage je pense aussi à un projet qui est en cours de discussion depuis quelques temps qui est l'idée de consulter le conseil d'état sur les amendements parlementaires alors c'est vrai qu'une loi triple de volume entre ce que le conseil d'état voit et ce qui sort au journal officiel nous ne voyons le conseil d'état n'examine que 40% des dispositions et encore celles qu'elles examinent ont été amendées il y a donc 60% des dispositions de la loi qu'il n'a jamais vues mais là encore peut-être que ce sera mais ça ne sera possible ça ne sera possible que sur très peu d'amendements bien évidemment et dans des conditions de rapidité qui ne garantiront pas forcément la qualité du travail alors à côté de ces pratiques intéressantes mais finalement assez peu accessibles en tout cas certainement pas à tous les textes nous avons des pratiques à mon avis dangereuses les pratiques dangereuses je ne m'étendrai pas là-dessus parce que c'est un les lois de simplification du droit deux la remise en cause de l'obligation de consolider les textes et trois la remise en cause du partage entre lois et règlements qui n'est pas je pense un problème aussi grave qu'on dit alors on m'a demandé de faire part des bonnes pratiques utiles que j'avais vues alors j'en citerai que deux l'une qui est à l'initiative d'ailleurs de monsieur barsman c'est l'institution de la notice pour les décrets au journal officiel qui permet enfin au lecteur en dix lignes de voir ce dont il s'agit ce qui n'était pas évident ce qui n'est d'ailleurs toujours pas évident ça permet aussi à l'administration lorsqu'elle rédige la notice de se rendre compte de ce qu'elle a dit là aussi parfois elle est découverte la bonne pratique que je voulais présenter c'est une pratique sans doute peu connue en dehors du conseil d'état qui s'appelle la pratique du compteur l'IFU alors quel était l'état du droit l'état du droit vous le savez c'est que les collectivités d'outre-mer sont soumises à ce qu'on appelle le principe de spécialité législative c'est à dire que les lois ne sont applicables que si la loi comprend en dispose expressément bien dans un arrêt d'assemblée ce qui veut dire son importance de 1990 qui s'appelle et son nom est d'importance élection municipale de l'IFU le conseil d'état a jugé que lorsqu'on modifiait une loi applicable d'outre-mer il fallait également préciser que cette modification était applicable comme le texte de départ sinon c'était le texte de départ qui était applicable et pas la modification fort bien ensuite quelles difficultés avons-nous rencontré et bien c'est que cette mention express qu'il paraissait simple de mettre dans la loi a fait l'objet de rédactions différentes selon qu'elles émanaient du parlement de l'administration ou même presque aux références des différentes sections administratives du conseil d'état nous ne l'écrivions pas de la même façon et parfois on l'oubliait certes involontairement mais on l'oubliait purement et simplement or en droit d'outre-mer le texte a des sens différents selon la collectivité le silence pardon le silence gardé par un texte peut avoir un sens contraire suivant la collectivité dans laquelle ce texte s'applique donc un lit de justice a été fait en 2016 parmi toutes les sections administratives du conseil d'état et en assemblée générale où la question a été prédiscutée je veux en témoigner nous avons pris le parti d'écrire d'une certaine façon les dispositions outre-mer et le principe est le suivant c'est ce qu'on appelle la technique du compteur c'est-à-dire que la disposition du texte applicable dans une collectivité ce qui est soumise au principe de spécialité est signalé par la mention que le texte est désormais applicable dans sa rédaction résultant de la loi numéro temps du temps ou du décret numéro temps du temps et chaque modification ultérieure impose de modifier la référence du texte alors dans les codes c'est très visible parce que vous avez des tableaux qui indiquent en deux colonnes pour chaque collectivité concernée par article et parfois par alinéa d'article les dispositions du code qui sont étendues et la rédaction dans laquelle elles sont applicables c'est-à-dire vous allez regarder l'article temps par exemple temps il est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa version issue de la modification opérée par le décret du temps du temps ou pas opérée d'ailleurs du tout alors comme souvent en matière de simplification c'est extraordinairement contraignant pour le rédacteur et c'est extraordinairement clair pour l'utilisateur qui est quand même notre cible et c'est un progrès important dans le champ du droit particulièrement complexe le secrétariat général du gouvernement a validé cette approche et l'a imposé désormais à toutes les administrations alors en conclusion sur mon propos je voudrais souligner la limite de toutes ces bonnes pratiques parce que certes nous faisons des progrès même si parfois les pratiques changent mais je pense que le sujet réel c'est l'absence de consensus entre le parlement et le gouvernement et les citoyens pour faire de la qualité de la loi une véritable priorité politique ce n'est pas une priorité politique c'est donc le dernier ajustement d'un texte peut-on y remédier éventuellement par des mesures plus contraignantes qu'elles pourraient-elles l'être et bien on peut mettre sur la table l'idée d'une obligation d'études d'impact pour les propositions de loi qui sont certaines années plus nombreuses que les projets de loi plus nombreuses une obligation de fiches d'impact et de présentation consolidées aux amendements qui serait je pense un progrès notable j'en ai terminé madame la présidente merci beaucoup pour cette première intervention qui n'était pas significativement moins pessimiste que l'ouverture que j'avais fait alors à la demande des organisateurs et qu'ils me pardonnent je vais juste inverser l'ordre l'ordre pardon des deux interventions et je crois que c'est Charles Touboul qui va d'abord prendre la parole que David Sartou me pardonne mais bien sûr il ne sera pas l'aisé monsieur Touboul merci beaucoup madame la présidente vous m'entendez oui très bien David Sartou il y a directement intérêt il le sait puisque c'est pour produire un décret qu'il aura publié très rapidement je vous remercie et je tiens d'abord en commençant à dire à quel point j'adhère malheureusement au pessimisme et de Catherine Berger avec nous madame la présidente parce que ce pessimisme je l'avais évidemment avant d'arriver dans mes fonctions actuelles et je peux dire que d'une certaine façon ce pessimisme il est maintenant renforcé et je dois dire que je subis moi-même cette situation et je contribue jour après jour à dégrader la qualité du droit pour laquelle j'ai tant milité avant d'arriver où je suis et c'était un peu ce que je voulais vous livrer parce que évidemment comme directeur des affaires juridiques des ministères sociaux je suis un peu au cœur du cyclone et également de tous les travers légistiques que l'on connaît bien tous les travers normatifs que l'on connaît bien c'est une certaine façon une espèce de culture normative ou de défauts culturels en réduction la crise sanitaire tout ce qu'on sait ne pas devoir faire et bien on le fait et on le fait à grande échelle et comme vous le savez l'état d'urgence sanitaire le fameux 31-31-12 du code de la santé publique il est conditionné par un critère qui est l'existence d'une catastrophe sanitaire et en réfléchissant un peu à notre échange je me demandais si la catastrophe sanitaire elle n'avait pas engendré une catastrophe légistique alors je crois que par certains égards un peu quand même il y a eu beaucoup de choses on en est à six projets de loi peut-être sept si vous comme moi vous avez écouté le président de la république l'autre jour un tombeau de décret d'arrêter plus d'une centaine aujourd'hui je parle juste des mesures d'urgence je ne parle pas des dizaines d'ordonnances que notamment Catherine Bergeon mais aussi David Sartou connaissent bien pour toutes les mesures d'accompagnement et dont je n'ai pas la responsabilité je m'en félicite évidemment que des textes ultra urgents confectionnés en quelques heures parfois en quelques minutes des arbitrages qui peuvent arriver à 11h du soir minuit il m'est arrivé aussi d'en recevoir à 1h du matin pour une publication du coup le jour même au journal officiel des entrées en vigueur immédiate plus nombreuses que jamais je laisserai à David évidemment compléter s'il le souhaite une grande confusion dans les termes dans les références dans les superpositions de droits ordinaires et de droits d'exception parce qu'on va tellement vite qu'on n'a même pas le temps de regarder le droit commun on écrit ce qu'on veut faire en se disant que si ça déroge très bien si ça déroge pas encore mieux mais au moins on sait qu'on pourra faire bref tout ce qu'il faut à proscrire en temps ordinaire il y a un autre aspect qui est très fort c'est bien sûr toutes les autres sources du droit tout ce droit sous ce droit non formalisé qui a ruisselé sur tout le pays et en particulier le système sanitaire et jusqu'au contentieux combien de fois en fait ce droit parallèle a sauvé la mise du gouvernement qui avait un mauvais arrêté ou un mauvais décret et qui a pu exciper d'un bon communiqué de presse ou d'un bon mine santé ces choses qu'on envoie au système sanitaire pour expliquer ce qu'il faut faire et j'ai moi-même découvert les NOTAM les NOTAM c'est ces informations qu'on envoie aux compagnies aériennes pour leur dire quels passagers prendre ou pas dans les avions et ça vous permet de faire du droit extraterritorial jusque dans les aéroports américains c'est proprement sidérant et c'est une source du droit qui a parfois encore une fois permis de surmonter des problèmes de légalité et je ne sais pas si c'était bien ou pas bien en tout cas quand on apprécie un peu la légistique on est un peu désolé quand même même quand on a gagné en référence alors de tout cela quand même qu'est-ce qu'on peut tirer de bon c'est quand même ça l'objectif de ce colloque pas de terminer complètement déprimé et voir les bonnes pratiques d'abord une première chose qui est je crois débattu et qui mérite de l'être c'est l'intérêt même de ce tombereau de texte on peut le regretter on peut se dire qu'on a beaucoup trop normé les choses mais en même temps c'est aussi la condition d'un état de droit je crois vraiment et on y a été très vigilants depuis le début que le pays n'a jamais versé dans l'état de police dans le discrétionnaire pur on a toujours formalisé nos décisions alors peut-être pas par des textes avec marqué république française en haut peut-être pas toujours publié au JO mais en tout cas on a formalisé nos décisions par des textes ces textes étaient attaquables ils ont été attaqués et c'est très bien et c'est très sain alors c'est vrai que ça fait de l'inflation normative mais l'autre option aurait été pire l'autre aspect qui est quand même positif c'est que dans cette machine infernale on a respecté les procédures et combien de fois j'ai notifié presque personnellement à la commission européenne des textes à une heure deux heures du matin parce que c'était des normes qui impactaient le marché des produits de santé on a respecté ces obligations le droit nous l'imposait on l'a fait on peut également relever des je ne sais pas si c'est complètement positif mais enfin quand même des processus extrêmement rapides pour publier des textes dans de bonnes conditions de sécurité quand même et je tiens ici publiquement à remercier encore une fois David Sartou parce que c'est un compagnon de tous les jours de tous les soirs presque de toutes les nuits de tous les week-ends depuis janvier depuis ce premier arrêté du 30 janvier où il fallait accueillir les rapatriés de Wuhan voilà il ne mesure pas ce qu'il doit à David Sartou et puis beaucoup de choses aussi en logistique pure ça peut paraître dérisoire mais quand on est entre amis de la logistique et bien on est content quand même et je me permets d'en parler même si dans des dîners normaux ça ferait un peu peur aux convives on a réussi à presque codifier le droit de l'urgence sanitaire les décrets EUS comme on dit ce sont des petits codes de l'urgence sanitaire alors ils sont affreusement mal écrits c'est juridiquement globalement pas bon je le reconnais bien volontiers mais c'est à peu près stable c'est à peu près stable alors que les règles ne cessent de changer mais chacun maintenant a bien identifié sa petite case son article là où il est le club de sport le club artistique bientôt les remontées mécaniques voilà chacun sait où il est et chacun sait ce qu'il faut regarder sans regarder les 60 articles à chaque fois c'est une petite victoire mais ça a été très difficile à faire de la même manière on a inventé un dispositif légistique alors ça a donné des sueurs froides à David Sartou et à la Vila quand on a inventé les articles EUS pour les distinguer des articles classiques alors certains ont dû penser que c'était une horreur enfin c'était mieux que de tout mélanger en se disant à chaque fois qu'est-ce qui était applicable et à qui on a là je parle d'une tremblante devant Catherine Mergeal des rédactions outre-mer un peu économes mais tellement pratiques voilà elles n'ont pas encore éprouvé le contentieux j'espère qu'on n'en aura pas mais elles sont bien commodes et j'espère respectueuses de la jurisprudence l'IFU qui a été rappelée avec des clauses d'applicabilité qui sont bien nécessaires on a également ça a été dit indirectement par Madame Bergeal alors pas des notices mais une obligation de motivation qui est très importante pour tous les arrêtés d'état d'urgence on est obligé de motiver c'est sans doute pas aussi bien qu'une notice mais enfin ça en tient lieu et ça permet quand même de dire aux gens ce qu'on fait sur un droit qui est quand même formidablement technique et c'est un pli qu'on a pris y compris à 2h du matin quand il fallait publier on a motivé puisque c'était une condition de l'égalité et puis un dernier point mais là vraiment tout le mérite on revient à la DILA et à David pour ce qui concerne le service de la législation et de la qualité du droit au SGG c'est les consolidations d'arrêtés les consolidations de décrets bien sûr aussi mais les consolidations d'arrêtés qui sont quand même beaucoup moins fréquentes et ça a été fait ça a été fait quasiment en temps réel y compris le week-end et c'était un élément d'accessibilité du droit absolument formidable voilà donc quand même de belles choses peut-être pas reproductibles à grande échelle mais de belles choses et peut-être en restera-t-il des éléments pour la suite en tout cas je crois qu'on a quand même montré qu'on savait faire un flux absolument considérable de textes dans des conditions de sécurité je crois acceptables et pour faire face à une crise qui n'a pas d'équivalent depuis la Deuxième Guerre mondiale les légistes que nous sommes dans l'administration ont fait tout ce qu'ils ont pu pour maintenir les piliers du temps je crois qu'on les a maintenus et encore une fois puisque nous sommes plusieurs autour de cette table à y avoir directement contribué Catherine je me permets au Conseil d'État dans différentes fonctions d'ailleurs à la fois consultatives et contentieuses David au SGG et beaucoup de gens on a réussi à faire en sorte que nos fondamentaux demeurent et à faire face à cette crise y compris sur ces aspects normatifs et légistiques merci beaucoup et d'avoir effectivement terminé sur une note beaucoup plus positive encore une fois et j'étais vigilante sur ce point je crois que la période que nous vivons est effectivement tellement extraordinaire qu'on ne peut pas la traiter de la même manière même si elle a aussi tendance à exacerber malgré tout sans doute des défauts de notre système alors je sais que monsieur Touboul doit nous quitter assez rapidement j'espère néanmoins qu'il pourra rester un tout petit peu parce que je vois des questions passionnantes qui s'adressent aussi à lui donc je lui ségrerai par avance de tous les efforts qu'il pourra faire pour rester quelques minutes et je le ferai passer en premier sur les questions mais je donne tout de suite la parole à David Sartou s'il le veut bien alors ce que je vais peut-être juste me permettre de faire c'est de filer à Matignon et essayer de me reconnecter depuis là-bas ça je serai la première question si ça vous va et si vous y arrivez ce serait formidable merci infiniment j'ai eu le plaisir de lire en avant-première la communication de David donc je sais que de ce point de vue-là je perdrai moins que vos auditeurs donc à tout ça on espère vous retrouver dans peu de temps merci merci monsieur Sartou merci madame la présidente j'espère que l'on m'entend bien j'en profite pour saluer Charles parce que je crois que nous avons tous beaucoup de chance collectivement de l'avoir parce qu'il a joué un rôle absolument essentiel et remarquable dans la gestion de la crise et dans la traduction des décisions de nos autorités en termes de normes alors la tonalité de notre table ronde est un peu pessimiste je me permets d'apporter une touche un peu d'optimisme à travers mon témoignage en ce qui concerne la deuxième partie finalement de notre table ronde qui est consacrée à l'application je crois qu'une loi ne produit souvent ses premiers effets y compris des lois d'urgence qu'à la condition que les actes réglementaires nécessaires à son entrée en vigueur aient été eux-mêmes rédigés et publiés en effet les lois dites d'application directe sont peu nombreuses et le partage opéré entre la loi et le règlement conduit par construction à ce que l'exécution de la loi sa traduction dans les faits nécessite une action du gouvernement par la prise des décrets d'application alors ça a fait une obligation juridique l'absence de décret d'application des lois engage la responsabilité de l'État devant le juge administratif mais c'est avant tout une exigence démocratique puisque c'est le devoir de l'administration de rendre applicable la loi c'est enfin l'indicateur de performance de l'action du gouvernement au sens de la loi organique relative aux lois de finances d'ordinaire on s'entend par convention entre institutions à considérer que le délai raisonnable pour la prise d'un décret d'application des lois est de six mois ce délai de six mois alors évidemment j'accepte les textes d'urgence que l'on a évoqué tout à l'heure à travers les propos de Charles ce délai de six mois peut paraître exagérément long en particulier dans le contexte d'une société de l'information immédiate en réalité c'est le délai juste utile pour prendre un décret compte tenu d'une part des délais de conception et d'échange interministériel mais aussi des procédures consultatives administratives préalables comme ça peut être le cas la consultation du CNEN mais également de la saisie du conseil d'état alors répondre à cet enjeu de prendre les décrets d'application dans un délai raisonnable n'est pas simple et c'est là la note d'optimisme c'est que je trouve que nous y répondons de mieux en mieux et même si des progrès restent à faire je crois qu'il y a là un changement de culture administrative qui est à souligner ce n'est pas simple de prendre les décrets d'application parce que d'abord le nombre de lois votées chaque année hors loi de ratification des accords internationaux depuis 20 ans est à peu près stable et se situe dans une fourchette entre 50 et 60 lois ce qui veut dire que le nombre de mesures réglementaires nécessaires à leur entrée en vigueur est en moyenne annuelle de 600 à 620 mesures soit entre 150 et 200 décrets ce qui veut dire qu'une législature une mandature de 5 ans voit la prise de 3000 à 3500 mesures réglementaires d'application des lois soit entre 1000 et 1500 décrets à ce chiffre conséquent ça trouve une autre difficulté qui tient à l'augmentation caractéristique du volume des lois madame Vergel l'a souligné dans son propos entre le dépôt du projet de loi et sa promulgation on insiste à un doublement parfois un triplement du volume de la norme et évidemment ça a un effet homothétique direct sur les décrets d'application à prendre alors on peut dire que l'origine de cette inflation est sans doute à tort partagée entre l'exécutif et le législatif elle a eu une conséquence indirecte mais néanmoins réelle c'est qu'il est très difficile pour les administrations d'anticiper les décrets d'application pour la partie de la norme qui évidemment n'a pas été anticipée au moins l'élaboration du projet de loi donc ça a été pendant très longtemps considéré comme une vraie difficulté et pour autant on constate qu'aujourd'hui et le Sénat le constate aussi dans les rapports annuels qu'il peut faire sur l'application des lois qu'il y a une réelle progression il faut dire qu'on revient de loin puisque régulièrement le taux d'application des lois a été mesuré entre 50 et 60% à l'échéance d'un délai de six mois ce qui est tout à fait peu acceptable et aujourd'hui depuis la fin de la 14e législature et depuis le début de la 15e législature on constate un taux d'application des lois très régulièrement supérieur ou égal à 90% avec des taux d'application constatés en mai 2017 et en décembre 2018 de 95% alors cette amélioration de la situation c'est le produit d'une combinaison à la fois d'une volonté forte des ministres puisque le sujet de l'application des lois est un thème récurrent du Conseil des ministres et il fait l'objet de comités interministériels dédiés mais c'est aussi le fruit de l'application d'une méthode que l'on peut qualifier ou assimiler à une méthode de contrôle de gestion dans une entreprise qui a été systématisée par le secrétaire général du gouvernement alors cette méthode consiste dès la publication d'une loi à préparer un tableau qui permet d'identifier chacune des mesures d'application et pour chaque mesure d'application d'identifier un ministère pilote et en son sein une direction responsable à l'occasion de cette réunion interministérielle de cadrage l'ensemble des étapes préalables à l'élaboration du texte sont examinées font l'objet d'une mesure d'une évaluation et on obtient une date prévisionnelle de publication du décret sachant que cet engagement de publication a plusieurs particularités il est réévalué à l'échéance d'un délai de 3 mois puis de 5 mois et il fait l'objet d'une véritable information partagée du Parlement puisqu'il est transmis au secrétariat général de chacune des assemblées et il est depuis peu de temps également transmis au président de la commission compétente au fond à l'Assemblée nationale et au Sénat ainsi qu'au rapporteur du projet de loi donc ça permet une traçabilité de l'ensemble de ces mesures traçabilité qui est d'ailleurs publique puisque ces tableaux font l'objet de comptes rendus réguliers sur le site Légifrance On constate également non seulement que ce taux d'application est en progression il est en progression globale mais on constate également que le délai moyen de prise des décrets d'application des lois se réduit je pense notamment au cas particulier de la loi pour une immigration maîtrisée dont l'ensemble des décrets d'application et c'est tout à l'honneur du ministère de l'Intérieur ont été pris dans un délai de 4 mois et demi voire de 5 mois alors évidemment ces bons résultats globaux ne doivent pas cacher des problèmes résiduels puisque les parlementaires et notamment le Sénat à l'occasion des bilans semestriels d'application des lois ne manquent pas de challenger le gouvernement sur les lois pour lesquelles ce taux d'application est moins satisfaisant et cela le mérite de donner une impulsion à l'administration pour répondre et en tout cas corriger le retard qu'elle a pu avoir dans la mise en œuvre de ces mesures alors je crois que Charles Touboul l'a dit l'activité de ces derniers mois liée à la crise sanitaire a eu pour effet que les mêmes administrations ont été souvent mobilisées que la réponse apportée à la gestion de la crise a détourné les moyens de l'application des lois et donc pour un certain nombre de ministères on va avoir une dégradation du taux d'application des lois mais j'espère que ce sera une dégradation conjoncturelle et que les bonnes pratiques mises en œuvre vont continuer à produire leurs effets et puis je crois que ce sujet est aussi l'illustration qu'un contrôle croisé à la fois du Parlement mais aussi de l'Assemblée nationale sur l'action du gouvernement sur ce terrain-là est un fort levier d'amélioration puisque le gouvernement a à cœur de répondre à ses obligations dans les meilleures conditions possibles voilà ce que je voulais témoigner parmi vous de cette petite lueur d'espoir en termes de progression dans la production en matière merci beaucoup je crois que un des éléments qui rend particulièrement riche les interventions de cette table ronde c'est aussi la dimension très concrète et expérience véritablement vécue y compris quasiment en direct pour ce qui vient d'être évoqué sur la crise sanitaire alors il y a déjà beaucoup de questions je dois dire même si je prends le risque de frustrer ceux qui les ont posées que je ne suis pas certaine que l'on puisse toutes les évoquer alors je vais vous les soumettre dans l'ordre la première est assez spécifique et elle est adressée à Catherine Bergeal elle porte sur le compteur Nifou et sur la question de savoir si je cite la contrainte accrue du rédacteur au profit d'une meilleure intelligibilité pour le destinataire constitue réellement une amélioration en matière de logistique ma réponse est oui la réponse est oui évidemment à qui est destinée la loi le décret elle est destinée aux citoyens elle est destinée à celui qui doit l'exécuter donc charge à celui qui la rédige de la rédiger en termes clairs et pour l'outre-mer pour le droit applicable en outre-mer ce sont des droits particuliers combinés pour partie de lois territoriales sur notre territoire mais aussi de lois particulières dans les domaines de leurs compétences leurs compétences étant listées par des lois organiques il est impératif de savoir quel est le droit applicable et quelle est la bonne version qui est applicable oui c'est un progrès pour nos concitoyens de ces collectivités d'outre-mer qui réclament d'ailleurs depuis longtemps avoir un code propre à eux avec l'ensemble de la législation qui leur est applicable alors je soumets maintenant à vous deux une question qui nous est posée par Karine Gilbert qui présidait une des tables rondes précédentes et qui nous vous demande ce que vous pensez des pratiques de co-construction du droit avec les acteurs sociaux par voie de contractualisation de la mise en oeuvre de la loi pour améliorer l'appropriation du droit et donc dans l'idéal son effectivité quel est votre regard ? Pardon mais je crois l'avoir je l'ai évoqué dans mon propos mais c'est très bien mais ce n'est faisable que pour très peu de textes pour très peu de textes voilà ça prend du temps et ce n'est faisable que pour très peu de textes David Sartou peut-être une réaction ? J'ai à peu près la même réaction c'est-à-dire que par exemple une loi comme la loi par une république numérique par exemple qui a donné lieu à une très grande concertation a eu un succès de ce point de vue mais parce que c'est un public qui s'est prêté et une matière aussi qui s'est prêtée dans d'autres cas c'est beaucoup plus difficile à réaliser et parfois le résultat obtenu est paradoxal c'est-à-dire que alors que l'objectif peut-être de simplifier le droit et d'alléger la norme il ressort de la consultation une demande de davantage de contraintes et de davantage de normes et que parfois la critique qui est faite au rédacteur d'avoir été trop vétilleux dans la norme qui est en réalité le produit même de la consultation je confirme alors j'ai une question les suivantes sont un destinataire identifié donc j'ai une question pour Catherine Bergeal vous avez évoqué tout à l'heure la question de l'absence de respect entre domaines législatifs et réglementaires et donc Marc Piton demande dans quelle mesure l'irrespect des domaines législatifs et réglementaires n'est pas selon vous aussi grave que ce qu'on pourrait penser dans l'élaboration et l'application de la norme bien parce que pour le citoyen que la norme soit écrite dans la loi ou qu'elle soit écrite dans le décret n'est pas si grave le régime juridique maintenant permet de les contester toutes deux via la QPC il a la possibilité de contester la loi ce que je veux dire c'est qu'on voit très souvent le phénomène suivant le législateur descend dans les détails pour régler des points qui devraient normalement relever du décret et lorsque nous prenons le décret d'application l'administration commence généralement par recopier la loi au conseil d'état nous considérons que c'est une mauvaise pratique qu'il ne faut pas recopier la loi et que le décret doit se contenter de remplir les interstices mais il faut bien reconnaître il faut bien reconnaître pour le citoyen il aimerait bien que tout ceci doit être un texte unique et donc bien souvent lorsque le législateur par exemple pour qu'un texte entre immédiatement en vigueur vide complètement le sujet et prend des mesures qui sont du domaine réglementaire pour le citoyen c'est plutôt une bonne chose même si pour les juristes c'est évidemment pas obéir aux répartitions du décret de la loi mais pour l'utilisateur et qui est notre je le répète c'est notre destinataire quand même c'est le citoyen ce n'est pas ce n'est pas si grave et je répète ce n'est pas si grave notamment vu qu'on peut également contester la loi via la QPC je pense effectivement que ce qui est très intéressant dans cette question et la réponse que vous faites c'est que ça nous amène à nous interroger sur le destinataire de la qualité entre guillemets de la norme et effectivement parfois quand on est universitaire on la regarde au prisme j'allais dire d'une norme idéale sans avoir à l'esprit effectivement que le premier destinataire ou en perdant momentanément de vue que le premier destinataire c'est le citoyen et donc l'intelligibilité et l'accessibilité c'est d'abord c'est d'abord pour lui alors j'ai une question pour David Sartou la prise en compte du facteur temps en lien avec le délai de six mois entre la promulgation de la loi et l'adoption du décret est-elle partie prenante de la légistique matérielle prospective c'est une question de Marc Ponsard je la découvre en même temps que je vous la pose qui est une question de spécialiste c'est un délai impératif c'est un délai raisonnable ça c'est la première chose l'autre élément c'est que tout dépend du décret qui est à prendre parfois le législateur renvoie au décret d'application le soin de préciser les conditions de l'application de la norme sans autre détail parfois l'élément qui reste à préciser est relativement ténu et peut se faire assez vite en réalité là où c'est souvent plus compliqué c'est que pour la validité même de la norme d'application un certain nombre de procédures consultatives sont à mettre en oeuvre et elle procède à la fois la légalité du décret lui-même et de son processus d'élaboration et c'est là que ce délai de six mois entre complètement en ligne de compte c'est pas vraiment un délai nécessaire pour faire de la bonne logistique au sens de la rédaction matérielle du texte mais c'est un délai nécessaire pour faire de la bonne logistique au sens de la légalité du dispositif et les règles qui concourent à son élaboration Et alors dans le prolongement je crois de la question précédente toujours à David Sartou on vous demande dans quelle mesure le tableau de programmation dont vous parliez est pris en compte dans la mission d'évaluation des politiques publiques par les assemblées parlementaires C'est un tableau qui leur est communiqué qui est effectivement pris en compte puisque pouvoir procéder à l'évaluation extantée de la politique publique il faut s'assurer que les différents ingrédients si j'ose dire de la norme soient tous bien évidemment disponibles puisque ça serait compliqué d'évaluer les effets d'un texte dont l'ensemble du dispositif n'aurait pas été pris donc c'est un élément qui est effectivement pris en compte j'ajoute que depuis la circulaire qui a été évoquée au cours de ce colloque les études d'impact comportent désormais des indicateurs cinq indicateurs d'objectifs et que ces indicateurs d'objectifs renvoient également pour certains d'entre eux à des décals d'application et donc j'allais dire la boucle est un peu bouclée c'est à dire que dans l'évaluation exposte le parlement commence à avoir des éléments concrets et objectifs entre d'une part le suivi des tableaux le tableau pardon de suivi des mesures d'exécution et les premiers indicateurs d'impact objectifs qui devraient faciliter l'évaluation expose de la norme Madame la Présidente puis-je intervenir sur les deux sujets qui viennent d'être évoqués sur ce fameux délai de six mois de la pratique que j'ai eu quand même pendant plus de 20 ans le délai de six mois en moyenne il est incompressible bon ça peut être difficile à comprendre pour les citoyens mais nous qui sommes dans les rouages nous voyons qu'on ne peut pas descendre en dessous de cette moyenne et que lorsqu'on donne brusquement et que lorsqu'on donne brusquement priorité à un domaine par exemple pour le cas cité par monsieur Sartou sur les quatre mois de ministère de l'Intérieur ça se fait tout simplement ou dépend des autres décrets qui attendent parce que les rédacteurs ils ne sont pas très nombreux dans les administrations et le poids qui pèse sur eux est énorme et la deuxième observation que je voudrais faire c'est l'importance du calendrier pas seulement du calendrier des six mois du calendrier respectif de sortie des décrets d'application le législateur généralement prévoit des dates de sortie qui s'enchaînent logiquement certaines dispositions doivent entrer en vigueur avant les autres mais dans les délais des décrets d'application sont tels que parfois l'ordre réel est bouleversé et vous avez des parties du texte qui vont entrer en vigueur avant celle qui était prévue de passer en premier ce qui entraîne un certain nombre de désordres législatifs et pour les citoyens totalement incompréhensible merci beaucoup alors je salue le retour parmi nous de Charles Touboul qui était engagé et je le remercie alors je signale que Alain Lambert nous fait observer collectivement que le destinataire de la norme n'est pas forcément un citoyen mais parfois une collectivité territoriale bien sûr bien sûr et tout à fait exact mais ça n'enlève rien à l'exigence de clarté à son égard alors je profite du retour de Charles Touboul pour lui poser une question j'espère qu'il ne la prendra pas mal elle m'est livrée telle qu'elle on a vu l'impact important de la crise sanitaire sur la qualité de la norme et ça ne remet évidemment pas en cause tous les efforts que vous avez déployés les uns et les autres peut-être la question est un peu prématurée mais quels moyens pourraient être déployés pour améliorer la qualité et l'intelligibilité dans le cadre de l'urgence sanitaire c'est-à-dire est-ce qu'on pourrait faire mieux à votre avis c'est une question terrible je sais bien merci vous allez me permettre de faire de la publicité ou du teasing mais c'est tout à fait public le gouvernement a annoncé il n'a pas vraiment le choix d'ailleurs puisque le Parlement lui-même a prévu une clause de caducité générale du dispositif d'état d'urgence au 1er avril 2021 ce qui nous amène ce qui nous oblige à reprendre un texte législatif pour refonder les états d'urgence sanitaire ou les régimes d'urgence sanitaire d'ici cette échéance ça ne va évidemment pas répondre à la question qui est posée c'est une pirouette ça devrait quand même répondre à une partie du problème il faut quand même se rappeler que le gouvernement et le Parlement ont créé l'état d'urgence sanitaire en 4 ou 5 jours j'ai inclus le débat parlementaire Catherine Berger je m'en souviens bien pour la partie conseil d'état je m'en souviens bien pour la partie aussi parlementaire et tout ce qui a suivi donc l'idée c'est qu'on ait maintenant un cadre qui soit fait disponible une espèce de boîte à outils qu'on pourrait actionner pour ces jours difficiles lorsqu'ils viendront c'est toujours ça de moins à bâtir dans l'urgence le coup d'après et ça laisse un peu plus de temps pour faire les textes réglementaires pour le reste honnêtement la qualité de la norme elle est évidemment essentielle mais on se concentre sur véritablement ce qui est vital lorsqu'on prend un texte dans les conditions que j'évoquais on fait en sorte que ça atteigne sa cible qu'on ne fasse pas de bêtises que les gens comprennent à peu près ce qu'ils ont à faire la question de savoir si on aurait pu l'écrire mieux si voilà on n'est pas du tout dans une recherche d'optimum et d'ailleurs sans qu'il y ait quel que soit enfin quoi que ce soit démousser dans le contrôle du juge il en tient compte c'est la théorie des circonstances exceptionnelles aussi c'est qu'on n'a pas un contrôle juridictionnel aussi poussé et c'est normal en fait que dans un cadre ordinaire il est extrêmement vigilant je peux en témoigner on s'est fait censurer et c'est très bien que ça arrive mais voilà le juge tient compte aussi des circonstances en question pour mesurer la légalité des choses et et comme d'ailleurs vous le savez il fait assez peu mais c'est l'objet de la table ronde suivante à laquelle j'étais censé participer il fait déjà assez peu de contrôle qualité le juge c'est pas vraiment son office il le fait encore moins en période d'urgence quelle qu'elle soit non mais c'est vrai que ce qu'on sent bien en plus c'est que et c'est là que je disais tout à l'heure que de mon point de vue ça exacerbe déjà un certain nombre de défauts j'utilise le terme avec prudence mais de notre système normatif c'est que il y a l'annonce puis après il y a la réalisation normative et parfois on a aussi l'impression que l'annonce fait un peu doublon avec des choses qui ont déjà été faites normativement alors je vous livre une question je n'ai pas tout à fait mon rôle mais par exemple on parle beaucoup de mesures coercitives qui pourraient être prises à l'égard de ceux qui sont atteints du Covid et donc dépistés positifs moi j'ai il se trouve que quelques journalistes m'ont sollicité et j'étais un peu surprise parce qu'il me semblait qu'il y avait déjà quelque chose dans le code de la santé publique en la matière et que pour l'instant sans faire erreur de ma part il ne manque que le décret à moins qu'il ait été le décret d'application donc je me disais est-ce qu'on est reparti sur du normatif législatif ce que pouvait laisser penser l'effet d'annonce qui a été fait il y a quelques jours ou bien est-ce que simplement on va suivre les choses puisque je crois que c'est une compétence du préfet qui a été définie dans le code de la santé publique oui alors c'est un sujet sur lequel je dois dire je ne suis pas complètement à l'aise pour m'exprimer parce qu'il est très très politique et voilà l'analyse que je peux faire à titre personnel c'est que si on veut vraiment faire un dispositif très coercitif systématique on n'a probablement pas ce qu'il faut dans le corpus législatif actuel voilà après la question est de savoir jusqu'où on va si c'est quelque chose de relativement léger ou ponctuel ou ciblé il y a peut-être des outils si c'est plus ambitieux c'est d'autres outils voilà je me permets un joker sur cette question et je me permets aussi d'excuser parce que comme vous l'avez compris je suis dans une salle de réunion interministérielle où les visios ne sont généralement pas tolérés donc je prends la bienveillance de la chargée de mission qui vient d'arriver pour ne pas me dénoncer et je dois m'excuser auprès de vous tous et exprimer aussi une grande frustration de ne pas pouvoir continuer plus longtemps avec vous mais nous allons nous aussi nous arrêter je vous rassure merci infiniment en tout cas de nous avoir rejoint et à bientôt il me reste à clore cette table ronde il y avait encore de nombreuses questions il y en a une que je n'ai volontairement pas lancée dans le débat parce qu'elle portait sur les effets d'un état d'urgence sanitaire sur la sécurité juridique d'un point de vue normatif mais j'ai le sentiment qu'on y a pour partie répondu mais que si on voulait approfondir il aurait fallu une table ronde à part entière sur ce thème là comme je vais me faire tirer les oreilles par les organisateurs je ne fais même pas de conclusion j'ai déjà été trop bavarde je vous remercie infiniment l'un et l'autre et en son absence monsieur Touboul de s'être livré à cet exercice et je pense qu'il y a une transition très naturelle avec la table ronde suivante puisque c'est la question du contrôle qu'on a déjà un peu évoqué vous en parliez Catherine Berjal dans votre intervention et puis ça a été rappelé à plusieurs reprises donc je passe le relais aux présidents et aux intervenants de la table ronde suivante merci infiniment merci au revoir au revoir Anne Leval Catherine Berjal David Sartou et Charles Touboul merci et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette quatrième et dernière table ronde intitulée contrôlée nous accueillons à cette occasion le président de cette table ronde Nicolas Molfessi professeur à l'université Panthéon-Assas secrétaire générale du plan des juristes et membre du comité scientifique de l'ex-mix-lexis bonjour je ne sais pas si on a je comprends qu'il n'y a pas de pause café donc les colloques en distanciel et en virtuel sont exclusifs de toute pause pour le public et on a peut-être besoin nous sommes à la recherche il y a un petit bruit ils sont coupés on est à la recherche de Guillaume Drago je crois j'arrive vous m'entendez ? vous aussi et nous avons on vous entend Guillaume il y a un son un petit peu de caverne avec un écho assez fort nous allons passer donc à la quatrième thématique qui au fond est une thématique qui vient de façon très logique sur cette réflexion sur le changement de culture normative la question de l'amélioration de la qualité du droit par la généralisation des bonnes pratiques soulève évidemment la question du contrôle de la qualité de la norme et la question de savoir quelles sont les bonnes manières de contrôler la norme les bonnes manières ce sont aussi les bonnes institutions alors nous avons une table ronde assez riche puisque d'un côté Guillaume Drago professeur à l'université Paris 2 Panthéon-Assas Guillaume qui doit mettre sa webcam si on nous entend puisse profiter de lui également Stéphane Delarosa qui est presseur à l'université Paris-S-Créteil et que je suis très heureux d'accueillir qui devrait nous entretenir un petit peu des modes de contrôle que la Commission européenne a mis en place et de la capacité à transposer peut-être en droit interne un certain nombre des enseignements de cette Commission européenne et puis nous aurons un exposé extrêmement intéressant de droit comparé grâce à Mathias Rossi qui va nous éclairer sur le rôle de la Cour constitutionnelle fédérale dans le contrôle de la qualité de la législation à partir évidemment vous l'avez compris d'un point de vue allemand je pense que logiquement nous pouvons commencer par une intervention de Guillaume Drago si vous en êtes d'accord Guillaume doit nous parler évidemment du contrôle du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel et nous éclairer sur les pistes d'évolution de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État pour améliorer le contrôle de la qualité de la législation aujourd'hui ce contrôle du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État en tout cas celui du Conseil constitutionnel on le sait reste tout de même un contrôle assez léger je ne sais pas comment le qualifier Guillaume nous ne te voyons toujours pas en tout cas moi je ne te vois pas bien alors je vais je vais faire vite d'abord pour remercier Anna Lambert Pierre de Montalivet et Hervé Moisan de m'avoir invité à participer à ce colloque et à cette table ronde numéro 4 j'ai un retour est-ce que vous m'entendez avec un retour ou vous m'entendez simplement très bien alors tant pis pour le retour que j'ai ça n'a pas d'importance alors je limiterai mon propos au contrôle de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel et dans une certaine mesure par le Conseil d'État je dis dans une certaine mesure parce que on sait que le Conseil d'État exerce un contrôle préalable et consultatif sur les projets de loi c'est une obligation constitutionnelle de l'article 34 de la Constitution donc je concentrerai quand même mon propos sur le Conseil constitutionnel mais n'oublions tant le Conseil d'État et d'ailleurs le Conseil constitutionnel lui-même a rappelé dans une décision de 2017 que l'ensemble des questions posées par le texte délibéré en Conseil des ministres doivent avoir été soumises au Conseil d'État lors de sa consultation ça montre le caractère global de ce rôle du Conseil d'État alors il me semble que la jurisprudence du Conseil constitutionnel répond à plusieurs exigences qui sont parfois contradictoires et j'en ai identifié au moins trois et puis j'essaierai de répondre à la question faut-il créer une autorité spécialement dédiée au contrôle de la qualité de la loi alors exigences parfois contradictoires dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel premier point parce qu'il doit nécessairement laisser une marge de manœuvre substantielle au Parlement pour l'exercice de son pouvoir législatif parce que comme il le dit lui-même ce Conseil constitutionnel il n'a pas un pouvoir d'appréciation et de décision de même nature que le Parlement c'est la vieille décision remontant à la décision de 1975 sur la loi sur l'IDG et c'est une sorte de mantra dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui montre que son contrôle n'est pas complet sur la loi deuxième raison c'est parce qu'il n'est pas évidemment une troisième chambre législative même si son contrôle s'insère fortement dans le processus législatif il n'est pas celui qui écrit la loi et enfin parce que son pouvoir est celui de censurer la loi c'est ce que disait le doyen venait vous vous souvenez de l'expression célèbre le Conseil constitutionnel possède une gomme mais pas un crayon il peut retirer de la loi ce qui est un constitutionnel mais pas écrire la loi c'est la fameuse théorie quelsénienne du législateur négatif je crois que tout le monde connaît ça deuxième réflexion il s'agit pour le Conseil de contrôler la conformité de la loi à la constitution y compris dans une partie assez préalable du débat mais c'est un contrôle qui est à la fois substantiel en regard des principes de fond de la constitution et c'est un contrôle aussi de la confection de la loi et c'est là où intervient le processus d'études d'impact dont on nous a demandé de parler sur lequel je concentrerai mes réflexions d'abord revenons rappelons pardon que ce contrôle des études d'impact c'est une vieille idée remontant à les circulaires du gouvernement Juppé en 1996 mais qu'elle est inscrite dans la constitution depuis la révision du 23 juillet 2008 ou plus exactement dans la loi organique de 2009 qui met en oeuvre le processus de préparation des projets de loi on dira aussi que ces études d'impact ne valent que pour les projets de loi donc elles ne valent pas pour les propositions de loi le conseil le conseil le conseil l'a dit dans une décision du 4 avril 2019 et ce processus ne vaut pas non plus pour les amendements là le conseil constitutionnel le dit dans une décision du 21 mars 2019 sur la loi programmation pour la justice rajoutons que ce contrôle est d'abord un contrôle effectué au sein de la conférence des présidents dans chacune des assemblées parlementaires et que les parlementaires peuvent saisir la conférence des présidents sur éventuellement l'insuffisance de l'étude d'impact qui accompagne un projet de loi avant toute reprise de cet argument devant le conseil constitutionnel le conseil constitutionnel a cadré en quelque sorte cet argument en disant vous devez d'abord saisir la commission des présidents de l'assemblée parlementaire saisie avant de me saisir de l'argument de la qualité de la loi à propos des études d'impact de jurisprudence qui remonte à 2013 je crois que ceci est assez connu alors maintenant si on se concentre un peu sur le contrôle exercé par le conseil constitutionnel et bien constatons en fonction de ce que je viens de dire que c'est un contrôle assez faible Patrick Gérard le soulignait tout à l'heure lors de la première la première table ronde sur la confection de la loi troisième réflexion quelles sont les orientations de la jurisprudence du conseil constitutionnel sur le contrôle de la qualité de la loi ça ne se limite pas au contrôle des études d'impact qui est lui-même comme je l'ai dit assez faible il me semble qu'il est peu efficace pour assurer une maîtrise de la législation pour une raison fondamentale que j'expliquais au début c'est qu'il n'est pas le rédacteur de la loi il ne veut pas prendre la place du législateur mais il y a quand même des éléments de jurisprudence qui ont fortement orienté ce contrôle de la qualité de la loi d'abord la fameuse décision du 30 juillet 1982 dite blocage des prix et des revenus qui dit qu'il n'y a pas d'inconstitutionnalité pour le législateur à entrer dans le domaine du règlement c'est la fameuse distinction des domaines de la loi et du règlement lorsque le conseil constitutionnel a posé cette jurisprudence et bien il a largement ouvert les vannes au gouvernement et au parlement et là on constate que le fait majoritaire la concordance d'une majorité présidentielle gouvernementale parlementaire et bien conduit à une inflation législative puisqu'on peut tout faire pour voter la loi l'opposition ne peut pas tellement s'y opposer sauf évidemment à saisir le conseil constitutionnel en fin de parcours ou à assurer une guerre de tranchées au fur et à mesure de la discussion parlementaire donc cette jurisprudence a ouvert les vannes deuxième type de jurisprudence peu efficace les procédés donnés au conseil constitutionnel pour contrôler les domaines de la loi et du règlement l'article 37 aligné à 2 il intervient très tard et finalement c'est devenu un contrôle assez anecdotique l'article 41 de la constitution le conseil constitutionnel là aussi intervient très tard d'où le fait que cette procédure dite de fin de non recevoir pour le respect des domaines de la loi et du règlement se traduit d'abord dans les discussions en commission en particulier depuis 2019 la modification des règlements des assemblées parlementaires mais que le conseil constitutionnel arrive trop tard ou n'arrive plus pour contrôler les domaines de la loi donc j'en tire la conclusion que l'encadrement du domaine de la loi n'est pas assuré par le conseil constitutionnel en fonction de ses jurisprudences et de ses pratiques il y a une exception qui est importante c'est la fameuse jurisprudence dite de l'incompétence négative du législateur qui oblige le législateur à respecter sa propre compétence à conserver son domaine de compétence propre et surtout à ne pas le transférer au pouvoir réglementaire ou à des autorités de régulation lorsqu'il s'agit de règles qui relèvent constitutionnellement de sa compétence et qui doivent respecter des exigences de fond de la constitution dernier point réponse à la question ce contrôle juridictionnel est-il suffisant et faut-il confier ce contrôle à une autorité qui serait spécialement dédiée au contrôle de la qualité de la loi beaucoup d'intervenants en ont parlé dans les tables rondes précédentes j'ai principalement deux réponses et une conclusion ma première réponse c'est que ces autorités de contrôle de la qualité de la loi existent déjà ce sont le conseil d'état les autorités gouvernementales en particulier le secrétaire général de gouvernement et le conseil constitutionnel mais évidemment qui n'intervient qu'en bout de chaîne et donc ce qu'il faut c'est à mon sens renforcer le contrôle de constitutionnalité je vais y arriver en faisant en sorte que cette jurisprudence du conseil constitutionnel assure un contrôle plus efficace de la compétence de l'église la tête deuxième élément je ne suis pas du tout favorable à la création d'une autorité serait-elle une autorité indépendante pour contrôler la qualité de la loi pour deux raisons essentiellement qui me paraissent des raisons majeures mais vous me direz si j'ai tort ou si j'ai raison d'abord parce qu'ils ne font pas confier la confection de la loi aux experts à des experts à des autorités extérieures au pouvoir législatif parce que la loi exprime politique qui revient au gouvernement et au parlement de définir la loi c'est un acte constitutionnel qui traduit une volonté politique donc les experts n'ont pas à intervenir dans ce processus et deuxième raison qui est dans la continuité de la première parce que la loi est l'expression de la volonté générale même sous le contrôle du conseil constitutionnel mais c'est bien toujours l'expression de la volonté générale donc la loi doit être conçue faite discutée amendée par la représentation nationale et elle seule et pas par des groupes d'experts aussi compétents serait-il c'est une question de légitimité sur laquelle à mon sens on ne doit pas transiger sans toucher à l'indéfendement de la démocratie et donc ma conclusion elle est un peu rude peut-être confier le contrôle de la qualité de la loi à des experts c'est une forme de confiscation de la démocratie et j'y suis tout à fait fortement opposé alors peut-être reviendra-t-on dans le débat sur ce qu'a pu être dit par le député Jean-Noël Barrault par le ministre Hervé Neuveli pour les intervenants de la table ronde précédente à mon sens il faut agir pour la qualité de la loi sur les mécanismes de préparation de la loi dans les administrations dans la coordination interministérielle exercée par le premier ministre son cabinet et le secrétaire général du gouvernement agir dans les mécanismes parlementaires faire un meilleur contrôle du domaine de la loi pratiquer l'autorestriction dans les amendements peut-être et puis dans les mécanismes le contrôle exercé par le conseil constitutionnel merci j'espère ne pas avoir été trop long alors tu n'as pas du tout été trop long et il y a une question de méthode qui se pose pour moi qui est de savoir est-ce que nous prolongeons la discussion avec Guillaume avec des questions certaines d'ailleurs déjà posées par les participants à ce webinaire ou est-ce que nous entendons l'ensemble des intervenants et relançons Guillaume ensuite si ça vous convient je trouve assez utile de s'enrichir et du droit européen et du droit allemand pour essayer ensuite d'interagir avec j'allais dire le représentant du droit français qui est Guillaume Drago à cette table ronde et essayer de le pousser un peu dans ces retranchements car je reste pour ma part sur ma faim car je vois bien que ce contrôle qu'il nous a décrit est un contrôle extrêmement light extrêmement formel on va dire et que les objectifs de valeur constitutionnelle que le conseil constitutionnel a consacré se trouvent guère de traduction plus faite dans le potentiel constitutionnel mais ne déflorons pas les problématiques qui sont à venir essayons d'abord d'entendre si vous le voulez bien soit Stéphane Delarosa soit Mathias Rossi je ne sais pas si le droit allemand doit passer avant le droit européen s'il y a une question de préséance entre le droit allemand et le droit européen je pense que l'expérience allemande me semble intéressante à évoquer en premier lieu Stéphane Delarosa si vous le voulez bien parce que vous allez vous tracer des considérations extrêmement importantes pour nous sur le programme mieux légiféré qui peut-être vont pouvoir chapeauter et le droit français et le droit allemand dans la logique d'un droit européen qui s'impose au dos ou en tout cas qui enseigne au dos donc Mathias Rossi vous voulez bien nous exposer quels sont les apports de la Cour constitutionnelle fédérale j'allais dire par comparaison avec cette légèreté du contrôle de constitutionnalité qu'a formidablement décrit Guillaume merci beaucoup alors bonsoir tout le monde tout d'abord bien sûr je tiens à remercier tous les organisateurs de me donner l'occasion de contribuer à la discussion du point de vue allemand comme tenu peu de temps disponible je vais aller droit au but je voudrais faire deux commentaires ils se réfèrent tous à la Cour constitutionnelle parce que le contrôle juridictionnel des lois et j'ai bien compris le programme du colloque comme signifiant que nous ne parlons que de contrôle juridique le contrôle juridictionnel alors est confié uniquement à la Cour constitutionnelle dans la mesure où celle-ci est la seule à pouvoir annuler les lois votées par le Parlement ou même à les déclarer nul et non à venir mon premier point concerne l'accès à la Cour constitutionnelle la Cour constitutionnelle ne peut exercer son contrôle que se demande où il n'y a pas de plaignant où il n'y a pas de juge à cet égard il faut d'abord souligner que la constitution a prévu de nombreuses portes d'entrée par lesquelles les lois peuvent être soumises à la Cour indépendant d'un cas particulier par exemple la minorité au Bundestag exactement en cas des membres du Parlement et le gouvernement des länders peuvent faire examiner une loi fédérale par la Cour et si une disposition légale est jugée inconstitutionnelle dans un litige concret tout tribunal peut saisir la Cour constitutionnelle mais surtout toute personne physique et morale a la possibilité de déposer une plainte constitutionnelle auprès de la Cour constitutionnelle si elle estime que ses droits fondamentaux ont été violés et si elle a déjà épuisé toutes les voies de recours c'est ce que nous appelons la façon de péchevère il y a donc de nombreuses entrées à la Cour constitutionnelle de plus ces portes sont grandes ouverts sont été ouvertes de plus en plus loin par la Cour elle-même le large accès de la Cour constitutionnelle fédérale n'est bien entendu soumis qu'à une norme étroite c'est mon deuxième point la Cour constitutionnelle fédérale ne se prononce que sur la conformité constitutionnelle des lois et uniquement à l'aune de la loi fondamentale elle n'examine alors la qualité des lois que dans la mesure ou la déterminant pour la question de savoir si une loi conforme ou non à la constitution pour résumer une loi peut être de piètre qualité juridique et pourtant constitutionnelle inversement une loi peut être aussi inconstitutionnelle et pourtant de bonne qualité comment c'est possible la raison en elle qu'il n'est pas claire quels critères doivent être appliqués à la qualité des lois il existe une multitude d'exigences et autant de tentatives de catégorisation des caractéristiques de qualité je ne peux pas répéter tout cela maintenant mais je peux probablement le supposer dans ce groupe de participants nécessité efficacité praticabilité acceptation réactivité ou flexibilité réduction de bureaucratie continuité cohérence etc etc je tiens simplement à vous rappeler que les exigences formelles peuvent certainement être distinguées des exigences de fond et que les exigences de fond en particulier sont souvent en corrélation avec les objectifs politiques et sont en généralement particulièrement controversées le point décisif cependant est-ce qu'il n'existe pas d'organe de contrôle pour la plupart des critères de qualité et que le cours constitutionnel fédéral en particulier ne pourrait pas juger de ces critères inversement il existe une porte d'entrée centrale pour l'évaluation qualitative des lois par la cour constitutionnelle et ce sont les principes de détermination d'un part et de proportionnalité d'autre part cependant en ce qui concerne la détermination des normes seule une formule plus plus je ne sais pas si on dit en français peut être dérivée du principe de certitude plus un règlement met en danger les droits fondamentaux plus les exigences pour sa détermination sont élévées le test de proportionnalité est encore plus important en effet la cour constitutionnelle fédérale examine également si une loi peut de toute manière produire les effets escomptés et si elle ne pouvait pas également attendre ces effets d'une autre manière et à cet égard elle tient également compte de la réalisation éventuelle d'une étude d'un pacte réel et charge même parfois le législateur de répéter une telle étude toutefois la cour n'annulera pas une loi parce qu'elle n'est pas convaincue de sa qualité elle ne peut pas contrôler que les critères de qualité qui sont de nature constitutionnelle c'est ce que la cour par exemple a confirmé dans son arrêt dans son évaluation de la sortie du nucléaire du 2016 la constitution ne prévoit pas d'application de fournir des informations factuelles indépendant des exigences de la constitutionnalité matérielle de la loi c'est ce qu'elle a constaté en outre il n'y a pas non plus d'application procédurale particulière de justifier la loi et enfin la constitution ne préstique pas en principe ce qu'il faut justifier comment et quand exactement et à cet égard il y a place pour des négociations et des compromis politiques en résumé du point du ballement il faut souligner que la cour constitutionnelle limite en principe strictement son contrôle des lois aux droits constitutionnels le niveau du contrôle est principalement déterminé par la repartition des compétences entre Bund et Länder et par les droits fondamentaux en outre dans l'essence d'une retenue judiciaire la cour constitutionnelle s'efforce de laisser aux législateurs politiques une large marge d'appréciation et de conception à cet égard elle accepte également que le compromis politiquement nécessaire entre les organes et les partis politiques impliqués dans le processus législatif puisse se faire au détriment de la qualité des lois à cet égard l'idée du principe de la démocratie gagne certainement du terrain en Allemagne sur certains aspects du principe des lois de droit certes le droit de droit offre des interfaces notamment avec les principes de sécurité et de proportionnalité qui laissent également la place à la prise en compte d'autres normes de qualité plus douce mais enfin il convient de rappeler que la Cour constitutionnelle n'est qu'un seul organe de contrôle entre autres institutions la Cour de compte contrôle l'économie des lois le public sur l'acceptation le public professionnel sur l'applicabilité et leur position sur le sens mais je ne peux pas en arriver à une fin conciliante avec ces lois prenez le fait que je ne puisse pas penser à une loi allemande que je pourrais proposer pour un prix à décaner après ce colloque comme un signe que la qualité des lois en Allemagne n'est pas bonne voilà je crois peut-être pour le début c'est assez je vais continuer dans la discussion plus tard merci beaucoup Mathias Rossi merci beaucoup pour cette intervention effectivement vous nous indiquez que le vrai contrôle formel de la loi n'a lieu qu'à partir du moment où il y a une exigence constitutionnelle liée à la norme elle-même qui le justifie mais je retiens et n'hésitez pas à me dire si j'exagère l'importance de ce test mais je retiens tout de même ce que vous avez dit sur le test de proportionnalité à savoir le fait que la cour constitutionnelle fédérale examine à la fois si une loi peut produire des effets escomptés et c'est un test qui consiste à aller rechercher si la loi est adéquate à l'objectif et en même temps s'il était possible ou non de les produire ces effets d'une autre manière et c'est un test propre à la nécessité de la loi alors je ne sais pas quelle est l'importance de ce double test mais permettez-moi de vous dire Mathias que si chez nous il y avait ce double test ça se solderait par des censures considérables à moins qu'il reste purement formel donc je trouve que ce que vous avez décrit recèle une potentialité un potentiel extrêmement important est-ce que dans la pratique de la cour constitutionnelle ça donne lieu à des sanctions et des interventions fréquentes je ne le sais pas mais peut-être que vous pourrez nous éclairer après que Stéphane Delarosa nous aura exposé et éclairé sur l'importance des interventions de la commission européenne dans le programme mieux légiféré et aussi peut-être sur la singularité du comité européen de la réglementation dont il va nous dire un mot je vous remercie beaucoup Merci Merci Monsieur le Président un grand merci effectivement aux organisateurs de ce colloque LexisNexis la commission nationale d'évaluation des normes pour m'avoir associé à cette manifestation et également d'avoir pensé associer un laboratoire de droit de l'université Paris-Est Créteil et nous en sommes très heureux de cette interface on va dire fructueuse entre l'université et cette institution le prisme européen effectivement nous l'avons abordé déjà à plusieurs reprises dans les interventions précédentes notamment sur les enjeux de transposition de surtransposition du droit européen en France mais il me semble important de revenir dans cette idée de bonne pratique de logistique sur effectivement ce programme mieux légiféré et ses conséquences au plan de la logistique au niveau européen alors ce programme mieux légiféré il est déjà relativement ancien ça fait presque 30 ans qu'on parle de better regulating en droit européen et on va dire sa mise en oeuvre son déploiement a conduit à d'importants changements dans les pratiques de logistique depuis déjà un certain nombre de temps pour la fabrique du droit européen tant on va dire du droit dérivé de base que du droit dérivé d'exécution alors un premier point qui me paraît important peut-être pour cadrer le propos c'est le fait qu'il y a intéressant de constater qu'il n'y a pas en droit européen du moins à mon sens une conception qui soit fixe définitive stabilisée de la qualité du droit ou de la qualité de la norme au contraire si on indivision après la vraie prospective des choses on se rend compte que ce qu'on aura mieux légiféré il va être associé depuis 30 ans à plusieurs considérations qui ont évolué et qui coexistent les unes des autres dans mieux légiférer on met à la fois des paramètres qui tiennent on va dire à l'opportunité de l'acte législatif et à son contrôle à son respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité c'est donc des problématiques qui mobilisent des questions de base juridique de l'égalité de l'acte par rapport à la base juridique du texte pour le faire des traités et c'est une problématique qui est notamment on va dire sensible toutes les fois on a des bases juridiques relativement ouvertes je pense notamment à l'article 114 en matière de marché intérieur à côté de ce premier prisme on a également des prismes effectivement plus sur la problématique de l'articulation de la cohérence avec le droit préexistant c'est un enjeu qui est important parce que le droit européen on le sait procède par paquets législatifs successifs en matière de consommation de marché régulier de droit économique et donc de la succession de ce paquet résulte un enjeu de cohérence de ces normes qui se superposent et donc ça pose des questions de lisibilité par des techniques des instruments qui se déploient depuis 20 ans de refonte de codification de législation consolidée et avec tout un programme que la commission appelle le programme glissant de simplification et puis à côté de cela et depuis maintenant 10-15 ans on a encore d'autres enjeux dans le milieu légiféré qui sont des enjeux de coûts de réduction de charges tout à l'heure on évoquait cette circulaire du premier ministre de 2017 qui évoque effectivement qu'il faut envisager la suppression de deux textes normatifs toutes les fois on examine un nouveau texte normatif on n'a pas l'équivalent en voie européen mais il y a l'idée de baisser de 25% les charges le terme est assez général mais de 25% les charges qui pèseront sur les états les PME les opérateurs toutes les fois où un nouveau texte est proposé par la commission et cet enjeu donne mieux lui-même on va dire à une sous-branche ou à une sous-dimension du programme mieux légiféré qui est ce qu'on appelle le programme refit le terme signifie la législation affûtée fit de l'anglais qui on va dire structure un peu la pratique de la commission et qui conduit tous les ans à ce qu'on ait des annual burden survey donc des examens annuels des charges qui sont liés au texte mais au-delà de ces aspects évolutifs qui me sont importants par rapport à la question des organes et des pratiques c'est justement les aspects institutionnels de ce programme de légiférer alors oui il y a la Cour de justice certes la Cour de justice à mon avis c'est pas le cœur du sujet sur cette question-là puisque on a un contrôle juridictionnel sur le terrain de la sécurité juridique de la confiance légitime mais qui fondamentalement ne donne très rarement lieu à des cas d'annulation de textes et d'ailleurs la Cour de justice elle-même ne se fonde pas et refuse de s'appuyer sur les études d'impact pour examiner la légalité des textes au terme de l'annulation en revanche plus pertinent et à mon sens la création d'organes dédiés dont notamment celui dont je voudrais vous entretenir qui est ce comité d'examen de la réglementation pardon connu comme le régulateuriste Cotini Board qui ne s'assigne pas tout à fait à notre commission nationale d'évaluation des normes qui s'en aspire qui peut-être pourrait en partie être dupliqué en droit interne et qui soulève aussi des critiques alors ce comité d'évaluation des normes il a un certain nombre de spécificités j'en vois au moins qu'un d'abord c'est une composition qui est une composition faite uniquement de fonctionnaires c'est-à-dire d'agents internes à la commission des chefs d'unité des directeurs de services qui on va dire au milieu de la carrière ou après une carrière remplie intègrent ce comité Cotini Board pour examiner les bonnes pratiques et filtrer ainsi les textes c'est donc un organe qui est rattaché administrativement à la commission qui n'est pas indépendant même si dans le débat on l'avait dit il y a 10-15 ans on avait envisagé la question d'un organe qui soit distinct ou on aurait pu envisager la question auprès de la cour des comptes ensuite c'est un organe qui a un contrôle qui ne porte pas sur les textes dans le contenu des textes globalement mais qui a un examen qui porte sur le contenu et la qualité de l'étude d'impact liée au texte c'est-à-dire que concrètement ce comité va examiner en interne au sein de la commission la qualité de l'étude d'impact qui est obligatoire qu'aura réaliser la direction générale de la commission qui est porteuse du texte qui est tête de fil du texte c'est donc un organe on va dire de contrôle interne de qualité des études d'impact faites au sein de la commission avant que l'acte ne soit véritablement endossé par le collège des commissaires et on va dire transmis en tant que proposition législative et cet examen il se fait on regarde une batterie de textes qui est peut-être très très technique des textes de ligne directrice sur tout un ensemble de critères les PME les charges la lisibilité la cohérence d'ensemble la formulation la cohérence des tests des tests on va dire qui sont intéressants mais quand on lit des actes qui sont également très très techniques et parfois un peu on va dire difficiles d'accès pour le profane avec un point important que fait cet examen ce comité qui est celui du bon contrôle des différentes options normatives qui sont liées au texte c'est-à-dire que ce comité va voir si l'étude d'impact est claire ou pas sur les différents types d'options normatives harmonisation totale pas totale uniformisation renvoi au droit interne donc sur les options on va dire d'harmonisation et de rapprochement des législations et puis enfin le champ de ce comité est très vaste puisque ce sont toutes les études d'impact au sein de la commission qui sont toutes scrutées par ce comité en interne au sein de la commission il n'y a pas un pick and choose c'est toutes les études d'impact avec également la possibilité pour ce comité de lui-même s'auto-saisir annuellement des textes existants par exemple des grands paquets de textes récemment une étude globale vient d'être achevée sur le régime d'exemption des aides d'État et bien ça se fait annuellement en suivi on va dire courant alors qu'est-ce qu'on peut dire très brièvement en termes d'enseignement de ce comité d'abord c'est un concours qui est très rigoureux puisqu'on a à peu près 70% des études d'impact au sein de la commission qui sont considérées comme étant faibles insuffisantes et le tiers des études d'impact qui sont retoquées par ce comité donc les études d'impact ensuite vont être reprises par la direction générale qui porte le dossier pour être après réécrites et réexaminer par ce comité c'est un contrôle qui est rigoureux c'est un contrôle qui est clair dans sa méthodologie très complexe puisqu'on a à peu près une centaine de batteries d'indicateurs en matière financière environnementale on a aussi les droits fondamentaux qui est rigoureux à comprendre et qui utilise également des éléments de méthodologie généraux comme le principe de proportionnalité avec un élément qui me paraît important par rapport à ce qui a été dit c'est que oui le comité utilise la proportionnalité mais dans un sens qui est assez général qui ne correspond peut-être pas forcément à la manière dont la cour l'applique elle-même dans le contrôle de proportionnalité et qu'en tout cas ne dissocie pas ces trois phrases classiques qu'on a en droit allemand de la nécessité de l'aptitude et de la pondération des intérêts en présence enfin c'est peut-être un contrôle qui manque de lisibilité puisque effectivement c'est un comité qui est interne à la commission qui n'a pas forcément le rayonnement institutionnel qu'aurait notre commission nationale d'évaluation des normes c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stratégie institutionnelle d'articulation avec le parlement le conseil avec des agences qui restent efficaces mais discrets au sein de au sein de la commission européenne peut-être une dernière remarque qui me paraît intéressante sur ce comité et qui sera peut-être plus une critique ou une réserve c'est peut-être le risque d'avoir dans la pratique de ce comité un contrôle on va dire de légitimité d'efficacité et de technicité qui risque de se substituer par exemple à un contrôle de l'opportunité politique je donne juste un exemple par exemple récemment le comité a produit un avis sur l'étude d'impact de la directive de la proposition de directive sur le salaire minimum dans l'Union européenne l'avis est négatif sur l'étude d'impact de la directive sur le salaire minimum dans l'Union européenne qui est en cours de discussion enfin qui est en cours de proposition est-ce que c'est légitime d'avoir ce type de structure et là je rejoins Guillaume Drago qui va discuter les coûts les charges les impacts et les différents risques indépendamment de la discussion politique qui sera prémonée sur ce type de texte donc voilà pour cet exemple de bonne pratique au sein de la commission ce comité encore une fois n'a pas tout à fait son équivalent en droit français il me semble intéressant en termes d'efficacité il me semble intéressant en termes pédagogiques par exemple pour revenir à ce qui était dit tout à l'heure rares sont les enseignements au droit européen qui vont présenter la fabrique en amont de la norme et cette espèce de boîte noire au sein de la commission avant que la directive soit proposée aux deux législateurs au conseil et au parlement toutefois à mon sens ce type de structure ne résout pas tous les problèmes et ne résout pas des critiques ou des réserves qui peuvent être apportées à la lisibilité ou à la compréhension du droit européen ça ne résout pas la question par exemple du positionnement des directives par rapport au règlement délégué ou au règlement d'exécution donc de la question de la hiérarchie au sein même du droit dérivé de l'Union européenne ça ne résout pas forcément la question de la participation par exemple on a des participations importantes d'acteurs dans les livres blancs en amont très en amont des textes mais très peu dans ce type de commission donc il y a peut-être une question d'incohérence dans le contrôle de logistique et de bonnes pratiques et surtout pour l'instant il n'y a pas à mon sens véritablement de lisibilité de cette pratique pour témoigner d'un véritable changement de culture normative mais en tout cas c'est une expérience qu'on peut mettre sur la table et qui est intéressante au fil de la discussion merci 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 beaucoup Stéphane c'est effectivement très intéressant normalement nous avons épuisé notre temps dans une minute mais les organisateurs ont la grande clémence de nous prolonger un tout petit peu à une seule condition que les réponses aux questions soient succinctes et efficaces et nous avons reçu de nombreuses questions que vous pouvez voir dans le chat qui sont extrêmement intéressants pour moi je retiens de ces exposés de droits comparés et de droits européens des enseignements extrêmement intéressants notamment le test de proportionnalité sur l'adéquation de la loi à la nécessité de la loi je me demande et c'est ma première question que je vais poser très rapidement à Guillaume Drago et peut-être aussi à Mathias ou à Stéphane est-ce que la culture française ou la spécificité du droit français pourrait faire une place à un contrôle de constitutionnalité de la nécessité de la loi et je ne parle pas simplement de la nécessité de la loi pénale je parle de la nécessité de la loi en général et même de l'adéquation de la loi à l'objectif alors l'adéquation de la loi c'est probablement un contrôle qui peut se faire via la question de l'étude d'impact et via le contrôle de l'étude d'impact et j'imagine que le Conseil d'État peut s'y mêler à travers s'y joindre à travers ce contrôle de l'étude d'impact donc la première question Guillaume est-ce que notre culture française pourrait se acclimater un contrôle de la nécessité de la loi et la deuxième question pour rejoindre ce Stéphane a décrit sur les études d'impact serait-il possible de concevoir un contrôle de constitutionnalité qui porte sur l'étude d'impact et pas seulement un contrôle en amont du Conseil d'État je réponds absolument ce contrôle de la nécessité de la loi il existe au moins pour partie avec l'exercice du contrôle de proportionnalité tel que le Conseil constitutionnel le fait avec les trois critères de la proportionnalité dans la décision du 21 février 2008 sur la loi relative à la rétention de sûreté il existe aussi dans le contrôle de la de la QPC et je pense que c'est là le biais du contrôle de la nécessité tel qu'il existe actuellement je m'explique ce contrôle de proportionnalité il est fait pour répondre à une demande assez précise du justiciable qui va demander à ce que la décision du juge constitutionnel soit efficace pour lui en gros c'est la question de l'effet utile c'est-à-dire une question dont on peut parler donc il s'exerce dans le contrôle de la QPC sur la nécessité de la loi mais telle qu'elle s'applique au justiciable la question plus générale que posait Nicolas Wolfessi c'est dans le contrôle a priori est-ce que le conseil constitutionnel peut aller jusqu'au contrôle d'une nécessité de la loi qui intégrerait toutes les phases toutes les phases amontes alors moi je ne suis pas absolument persuadé que ce soit une voie très praticable parce qu'elle va se heurter d'une certaine façon à la propre jurisprudence du conseil constitutionnel est-ce qu'on peut concilier le contrôle d'une nécessité de la loi qui va quand même s'interroger sur l'opportunité de celle-ci au regard de quels critères de constitutionnalité et en même temps dire qu'on n'exerce pas un pouvoir de décision d'appréciation identique à celui du Parlement je ne sais pas si c'est vraiment compatible ou alors il faut absolument changer son fusil d'épaule et en venir à un contrôle qui sera à mon avis apprécié de façon négative par les parlementaires et sans doute par le gouvernement comme un contrôle de l'opportunité là on change ou plutôt on perd l'équilibre sur le contrôle voilà je ne dis pas plus peut-être merci une deuxième question porte sur l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi et d'accessibilité de la loi le conseil constitutionnel a déjà prononcé évidemment des censures de la loi mais dans des hypothèses quand même assez caractéristiques d'un possible oui d'un possible compréhension et puis si je regarde un petit peu cette jurisprudence je vois que le conseil constitutionnel existe que les sujets de droit soient prémunis contre une interprétation contraire à la constitution contre le risque d'arbitraire que ce même objectif impose de législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises des formules non équivoques que les dispositions ne se contredisent pas ne soient pas inconciliables ne soient pas dépourvus de signification ne soient pas ambiguës je lis une série de décisions mais sur le fond est-ce que vous trouvez que le conseil constitutionnel sur le fondement de cet objectif de valeur constitutionnelle ne devrait pas ne pourrait pas renforcer son contrôle de la qualité de la loi et avoir des exigences un peu supplémentaires à celles dont il a fait preuve dans l'examen de la loi finance pour 2006 où même les rédacteurs du texte étaient incapables d'expliquer ce que vous voulez dire la disposition de la loi finance qui fut censurée à l'époque je réponds ou Stéphane vous répond oui alors tu as tu as précisé les critères que le conseil constitutionnel devrait être appliqué dans ce contrôle de la la compréhension de la loi parce que accessibilité intelligibilité je trouve que le vocabulaire est quand même un peu difficile à avaler mais donc le contrôle de la compréhension pratique de la disposition législative l'atteinte à l'arbitraire c'est à dire à l'envers c'est la garantie des droits le conseil constitutionnel a fixé lui-même les critères qui devrait développer si j'ose dire je retourne la question pourquoi est-ce que le conseil constitutionnel depuis cette jurisprudence que tu citais tout à fait justement n'est pas allé plus loin dans le contrôle de la je dirais de la sincérité législative on voit bien un contrôle qui peut être plus approfondi lorsqu'on a une législation mesurable par exemple en matière de dispositions fiscales en matière de lois de finances et là je pense qu'il le fait avec une certaine mesure parce que il y aurait beaucoup à dire sur le contrôle de la sincérité des lois de finances bien entendu au regard de l'objectif macroéconomique mais il le fait du point de vue technique est-ce qu'il peut le faire en fonction des critères que tu as rappelés et que le conseil constitutionnel a lui-même énoncé et bien je l'attends je l'attends Stéphane de la Rosa est-ce que vous pensez que les mécanismes que vous avez exposés tout à l'heure pourraient être transposés en droit interne je comptais répondre aux questions qui avaient été évoquées mais alors allez-y allez-y je vais tout faire d'une carte de cour et efficacement si possible sur la question du contrôle du contrôle effectivement de la nécessité qu'on a évoqué je pense qu'il faut bien avoir en tête la polysémie des termes c'est-à-dire que le contrôle de la nécessité exemptée au stade de l'adoption du texte et notamment au niveau européen ça va être un contrôle lié à la subsidiarité et à la mesure de la disparité des législations internes qui justifient le fait qu'on fasse un sujet à une base juridique pour avoir un texte c'est pas la même signification que le contrôle de la nécessité qu'aura à connaître une cour la cour de justice une cour constitutionnelle lorsqu'il s'agit de porter d'examiner l'atteinte l'atteinte à une situation voilà donc on a le même terme mais pas forcément la même signification c'est le premier point qui est pas important deuxième point sur la question justement du contrôle de la lisibilité des textes de leur clarté de leur intelligibilité on a au droit européen ce principe effectivement de sécurité juridique mais concrètement le principe il est utilisé essentiellement pour annuler des décisions qui sont souvent des décisions individuelles en matière économique en matière d'entente de concurrence très rarement on aura des annulations de textes généraux sans fondement de ce principe voilà ensuite par rapport justement aux études d'impact moi ce qui me frappe en droit européen c'est la très faible juridicité de ces études d'impact j'entends par là le fait que la dimension juridique on la sent présente on la sent présente je dirais elle est en quelque sorte gazeux pour prendre une formule célèbre c'est-à-dire qu'on a une analyse juridique qui est diluée dans une analyse plus générale qu'une analyse de l'efficacité économique de la bonne expression et on va dire de l'effet compressant de la norme on verra très rarement voire jamais dans les études d'impact européennes des jurisprudences de la Cour sur tel ou tel acte qu'on va proposer on a pu avoir des textes qui ont été ensuite annulés par la Cour de justice pour défaut au manque de bases juridiques ou atteintes aux droits fondamentaux alors qu'ils avaient passé le stade des études d'impact ça montre que je pense qu'il y a une question d'amélioration dans ce qu'on va appeler l'investissement dans l'appropriation de la juridicité j'entends par là de l'appropriation du raisonnement juridique dans les études d'impact européennes qui sont intéressantes mais qui à l'état actuel fait défaut et quant à l'extension en droit interne ça serait peut-être plutôt une bonne pratique mais qu'on pourrait voir en interne au sein de l'administration peut-être effectivement oui au niveau du secrétaire général du gouvernement ou au niveau du SGAE si on devait réfléchir à une uniformisation ou à une convergence des bonnes pratiques dans la rédaction des études d'impact notamment pour des textes réglementaires car les textes européens ont un champ très large qui dépasse la distinction de loi-règlement alors oui ça pourrait alors être une pratique qui est intéressante même si encore une fois elle peut être très rigoureuse parfois vexatoire puisque l'exemple que je donne on a parfois deux tiers d'études d'impact qui sont retoquées Merci il y a beaucoup de questions qui sont posées notamment par Karine Gilbert Laure Moulinier et un certain nombre d'autres participants à cette table ronde sur le comité d'examen de la réglementation et la question de savoir dans quelles conditions on pourrait ou non avoir une institution équivalente en droit français et le point de savoir si également ce comité d'examen de la réglementation pratique des évaluations ex post ou non et de quelle manière peut-être que juste avant que vous répondiez à cette question j'avais une curiosité sur la situation allemande Mathias je ne sais pas si vous avez répondu à cette question est-ce que les allemands ont la même obsession que nous de la question de la qualité de la norme nous nous avons une obsession qui est inversement proportionnelle à cette qualité par hypothèse donc nous sommes extrêmement préoccupés de qualité et nous sommes très peu soucieux de la réaliser et moins nous la réalisons plus elle nous préoccupe quelle est la situation allemande de ce point de vue là je suis vous pouvez m'entendre très bien disons qu'il y a une différence peut-être la publicité en général et tous les juristes les juristes la publicité ne s'intéresse pas à la qualité des normes pas du tout il faut il faut dire les juristes bien sûr ils s'intéressent beaucoup mais je crois ils acceptent que la démocratie demande une qualité une standard de qualité mauvaise nous avons un bon mot en allemand tradisant peut-être beaucoup de cuisiniers gâchent le bouillon je ne sais pas je crois quand il y a plusieurs cuisiniers la soupe est trop salée ça existe en France peut-être dans le sens comme ça voyant cette bonne bonne nous nous avons accepté qu'une rationalité est stricte concernant la législation bien sûr susceptible par un seul organe mais comme nous avons plusieurs organes qui sont qui sont qui participent à la législation ce n'est pas possible un seul ministère peut-être pas un projet je crois la même chose en France également et produit peut-être un projet de loi de très bonne qualité mais ensuite les autres ministères s'impliquent et même ici des intérêts très différents s'affrontent il suffit de penser aux objectifs économiques et écologiques pour exemple et puis ensuite les ministères dits constitutionnels c'est-à-dire les ministères de la justice et de l'intérieur expriment également leur point de vue et en cas de doute ils veulent améliorer la qualité des lois mais ils sont régulièrement considérés comme un frein comme des freins et enfin les normes et les contrôles râtes pensent également que de la loi prévue renforcera peut-être la bureaucratie plutôt que la réduire et ce n'est que maintenant qu'il y a un projet fini qui est maintenant débattu publiquement au Bundestag et qui doit également être approuvé par le Bundestag et pour concluir je crois que les allemands en général n'expectent pas qu'avec toutes ces institutions le résultat peut être de bonne qualité mais je crois que j'ai bien compris monsieur Drago de ce sens c'est une conséquence de la démocratie qui nous devons respecter d'une certaine manière bon alors écoutez il me reste peut-être à conclure mais je suis alors je vais donner la parole à Stéphane puisque je l'ai interrogé il y a deux minutes et je voudrais en profiter pour que ça rejoint la question soulevée à Stéphane Delarosa je suis frustré je dois vous dire que je reste très frustré parce que je me dis que nous sommes incapables d'améliorer le contrôle au fond parce que nous sommes tenus par des pesanteurs culturelles au sens large et notamment par un le mythe de la loi deux la souveraineté nationale et qu'elle exprime et par conséquent le fait que nous sommes incapables d'améliorer ou de renforcer un contrôle purement formel de la qualité de la législation sans craindre au fond une entorse à l'expression de la volonté générale qu'exprime le Parlement et que rappelle comme l'a dit très bien Guillaume Drago le Conseil constitutionnel est-ce qu'il faudrait développer des institutions propres à ce contrôle de la loi est-ce qu'il faudrait renforcer le contrôle du Conseil d'État en amont du dépôt des projets de loi devant le Parlement je ne le sais pas ce que je propose si vous le voulez bien à chacun d'entre vous Stéphane Delarosa a déjà la question en stock et ensuite à Mathias Rossi et à Guillaume Drago c'est de finir par une vraie proposition de nouveaux contrôles de la qualité de la législation afin que nos auditeurs puissent repartir avec une matière à mâcher et à réfléchir et à moudre donc Stéphane Delarosa votre question est déjà orientée là-dessus et on se prend de savoir si on pourrait importer un mécanisme comparable sur ce comité d'examen de la réglementation je pense que tout n'est pas à rejeter il y a des éléments qui sont intéressants et qui peuvent on va dire retenir notre attention l'idée qu'on examine ex-ante la qualité de l'étude d'impact notamment les différentes options d'intensité normative qui sont retenues avant même qu'on propose le texte et qu'on contrôle la manière dont on a scénarisé en quelque sorte les options normatives ça me paraît un point qui est intéressant oui ce type d'instance on pourrait peut-être le généraliser mais ça serait du coup comme je l'ai dit en un mot au sein de nos administrations au sein peut-être une forme de rattachement au secrétariat général du gouvernement ou peut-être une entité ou un bureau au sein du SGAE où on contrôlerait effectivement la qualité des textes ça me paraît peut-être une voie intéressante avec toutefois des limites c'est que d'une part ce comité européen c'est un comité qui je rappelle est constitué que d'administrateurs de la commission ce qui n'est pas dépréciatif mais est-ce qu'une telle composition serait possible admissible chez nous je ne sais pas en tout cas ça se discute ça ouvrirait le fond à la critique et deux encore une fois la grille d'examen qui est retenue par ce type de comité est extrêmement technique alors c'est que en anglais donc ce qu'il pose après les traductions mais au-delà de ça c'est des centaines de pages une très grande technicité financière économique de scoreboard de tableau et donc il ne faut pas non plus que l'examen de la qualité de la loi elle-même ouvre le flanc à un contrôle de défaut de lisibilité et ce qu'on pourrait reprocher ce type de lancement donc c'est peut-être ce que c'est là et quant à l'évaluation permanente c'est aussi un bon exemple c'est-à-dire que ce comité de lui-même tous les cinq ans ratisse en quelque sorte les textes existants pour voir s'il n'y a pas un milieu à les toiletter ou à les améliorer et là récemment on a eu un ratissage en quelque sorte des règles d'exemption en matière d'aide d'État voilà donc effectivement ça peut être un point intéressant c'est une source d'inspiration comme une autre oui merci beaucoup vous soulevez la question plus importante qui est toujours savoir s'il est possible de confier une fonction ou une mission de pompier à celui qu'on accuse d'être le pyromane et donc d'intégrer dans les organes qui sont chargés de l'élaboration des textes les organes qui seraient chargés de leur contrôle Mathias est-ce que vous avez une proposition avant que je donne la parole pour conclure à Guillaume Drago merci bien d'abord je comprends très très bien la frustration et je le partage je veux simplement pas faire valoir que la démocratie ait un mauvais juste acteur c'est peut-être un thèse mais je ne veux pas croire cette thèse mais elle est troublante de constater que les grandes codifications ne sont le plus possible en Allemagne par exemple en long projet de codification de droit de l'environnement dans un coup de la loi a échoué et l'on va même pour le droit fiscal mais si vous me demandez si j'ai une solution non je n'ai pas une vraie solution mais peut-être une idée une bonne législation prend du temps elle a besoin de plus de temps c'est peut-être une pensée que nous devons et que le législateur doit penser de plus en plus merci beaucoup ça c'est une vraie réflexion de philosophie et ça n'est pas du tout la tendance actuelle Guillaume Drago pour conclure alors on a parlé pas mal du contrôle à mon donc je parlerai du contrôle post-vote de la loi qui n'a pas toutes les qualités mais qui clôt le processus législatif et donc je proposerai d'assurer un contrôle plus étroit du domaine de la loi puisqu'il est défini par la constitution et pour le conseil constitutionnel d'abandonner la jurisprudence de 1982 blocage des prix et des revenus dont l'effet a été désastreux sur le containment si j'ose dire du domaine de la loi et je donnerai la parole à Montesquieu les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires phrase connue mais peu appliquée mais alors juste d'un mot Guillaume est-ce que le conseil d'État a un rôle qui pourrait s'accroître encore sur cette problématique de qualité de la loi en moment il exerce un rôle nécessaire et à la fois considérable parce qu'il est à tous les stades de la confection de la loi vous avez les premiers ministres qui sont membres du conseil d'État les membres des cabinets ministériels sont membres du conseil d'État le secrétaire général du gouvernement est un membre du conseil d'État donc le conseil d'État exerce politiquement et techniquement un contrôle absolument considérable moi pour ma part je suis très réservé sur le contrôle des propositions de loi vers lesquelles on s'oriente parce que ça réduit considérablement la liberté du législateur et en effet le dialogue entre le parlement et le gouvernement mais il faudrait peut-être suivre de façon plus précise les avis du conseil d'État il exerce son rôle consultatif de façon considérable il revient au gouvernement et au parlement et bien de suivre les conseils avisés qui sont ceux du conseil d'État ça serait déjà pas mal merci beaucoup je vais conclure avec une note d'optimisme auquel on cite Guillaume de Roubaix qui propose qu'on communique toutes nos propositions concrètes aux parlementaires que dans une formation qui serait déterminée peut-être examinée débattue par les parlementaires et éventuellement donner lieu à des propositions concrètes ce qui permettrait effectivement de nourrir un petit peu la question du point de vue institutionnel de l'amélioration de la qualité de la loi j'ajoute qu'il y a d'ailleurs des travaux fréquents au sein du parlement sur cette amélioration de la qualité de la loi le parlement est très conscient de la nécessité de changer de culture normative pour reprendre l'expression du conseil d'État de 2016 qu'on a déjà rappelé plus tôt dans l'après-midi je crois que les tables rondes qui ont permis cette réflexion sur le changement de culture normative ont permis de faire avancer la réflexion et Pierre de Montalivet en conclusion va pouvoir dresser les principaux enseignements de ces tables rondes je remercie très chaleureusement l'ensemble des intervenants Mathias Rossi Stéphane Delarosa Guillaume Drago et évidemment tous ceux qui derrière leur écran nous ont écoutés et ont nourri la réflexion aujourd'hui sur ce sujet essentiel Pierre de Montalivet merci beaucoup et à très bientôt monsieur le premier ministre messieurs les ministres mesdames messieurs les parlementaires chers collègues chers amis mesdames messieurs j'ai le grand honneur de conclure ce beau colloque mais bien évidemment je ne saurais commencer sans remercier tous ceux qui ont oeuvré à sa réussite Alain Lambert et Hervé Moisan se joindront à moi pour adresser à vous tous participants mais aussi et tout particulièrement à vous intervenants président de table ronde membre du jury nos plus sincères remerciements c'est un grand plaisir et un honneur bien évidemment pour nous que d'avoir pu réunir autant d'orateurs prestigieux autant d'acteurs impliqués dans cette action commune pour améliorer la qualité du droit je remercie bien évidemment aussi les services du conseil national d'évaluation des normes les services aussi de l'exis nexis ainsi que les étudiants et doctorants de l'université Paris-S Créteil qui ont contribué à la bonne organisation de cette manifestation scientifique je citerai en particulier Suani Mazitelli Marc Piton ou encore Myriam Adam alors j'ai été d'autant plus heureux de me voir proposer la direction scientifique de ce colloque que son objectif correspondait exactement à la réflexion qu'il me semblait utile de mener c'est-à-dire une réflexion non pas sur le constat classique de la dégradation qualitative de la norme et sur les propositions de révision constitutionnelle ou de réformes législatives pour y remédier mais plutôt sur les changements culturels et politiques que l'insécurité juridique appelle ainsi me semble-t-il l'intérêt de notre réflexion tient à ce qu'il ne s'agissait pas d'aboutir à cette conclusion classique mais au contraire de la prendre pour point de départ pour aller plus loin et pour essayer de trouver des solutions probablement plus modestes en apparence mais finalement plus aisément applicables et ainsi peut-être plus efficientes vous l'avez compris il s'agissait de proposer des solutions opérationnelles issues de la pratique un colloque donc tourné vers l'action l'état des lieux il a été rappelé il est largement connu et partagé le droit souffre de trois grands mots soulignés avec beaucoup de perspicacité d'ailleurs dès 1991 par le conseil d'état l'inflation l'instabilité et la dégradation qualitative pour y mettre fin des solutions juridiques notamment textuelles ont été mises en oeuvre on les a cités pour n'en citer qu'une l'institution d'études d'impact obligatoire pour le projet de loi des solutions également jurisprudentielles là encore on les a cités par exemple la consécration par le conseil constitutionnel d'un objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi tout cela a participé d'un mouvement général de ce qu'on pourrait appeler de juridicisation de la légistique c'est-à-dire un mouvement qui a vu des préceptes issus de la science de la législation intégrée dans le droit des méthodes correspondantes à un certain art législatif sont devenues des prescriptions juridiques il n'en reste pas moins et là aussi on l'a constaté que l'efficacité de ces remèdes juridiques s'avère limitée voire décevante persiste le constat d'un droit de qualité insuffisante paradoxe s'il en est l'étude annuelle du conseil d'état de 2016 qu'on a souvent cité révèle que la situation s'est aggravée depuis les études de 1991 et de 2006 le droit est toujours marqué par l'insécurité le droit s'étoffe le droit s'étouffe c'est que les causes de cette insécurité juridique sont en partie politiques et sociales là aussi on l'a rappelé ainsi la propension française à prétendre résoudre toute difficulté par la simple adoption d'un texte avec son sens de la formule Guy Kirkasson disait que tout sujet d'un venteur est virtuellement une loi alors on en vient à la raison d'être de notre colloque si certains progrès ont effectivement été réalisés depuis ce fameux rapport de 1991 du conseil d'état et bien de nombreux efforts restent à accomplir faut-il alors recourir aux mêmes remèdes des remèdes textuels des remèdes juriscrudentiels le salut viendra-t-il d'une nouvelle révision de la constitution ou d'une nouvelle loi de simplification du droit en réalité la réponse que le droit lui-même peut apporter à l'insécurité juridique est limitée l'essentiel et dans les pratiques dans les habitudes dans les mœurs l'état d'esprit dans la culture en somme l'amélioration de la qualité du droit dépend ainsi autant du changement des pratiques et des mentalités que de la réforme des textes ou de la consécration d'un nouveau principe jurisposentiel il s'agit donc de changer de culture normative comme on l'a souvent dit c'est l'expression que retenait justement le conseil d'état dans son rapport de 2016 à la question du pourquoi succède alors celle du comment par quels moyens changer de culture normative qu'est-ce qu'une culture finalement une culture c'est un ensemble de comportements et de représentations ce sont des pratiques des mœurs des habitudes et des traditions mais aussi des savoirs des valeurs des idées des mentalités bref des représentations collectives il convient ainsi d'identifier et de généraliser les bonnes pratiques celles qui contribuent à améliorer la qualité du droit mais ces bonnes pratiques ne pourront être tellement généralisées et pérennisées que si un certain état d'esprit que si une certaine volonté politique forte les accompagne il importe donc de changer les pratiques et au-delà les représentations tels sont les deux éléments de cette conclusion dont on a compris qu'elle n'était pas exactement un rapport de synthèse mais plutôt une réflexion d'ordre général ouvrant des perspectives alors changer les pratiques tout d'abord notre colloque a entendu identifier les bonnes pratiques pour pouvoir les généraliser bonnes pratiques l'expression interroge de quoi s'agit-il en fait ces bonnes pratiques constituent des techniques des méthodes des comportements considérés comme satisfaisants car produisant des effets bénéfiques en termes de qualité du droit et plus généralement de sécurité jurée ces bonnes pratiques elles peuvent être reçues consacrées par le droit mais celles qui nous intéressent ici sont celles qui ne découlent pas expressément d'un texte celles qui peuvent être mises en application sans réforme constitutionnelle législative ou réglementaire elles sont à la disposition des acteurs normatifs dès aujourd'hui elles dépendent essentiellement de leur volonté de leur initiative et des moyens mis à leur disposition alors on les rencontra ici selon un critère fonctionnel en distinguant d'une part celles qui visent à améliorer l'accessibilité et l'intelligibilité des normes et d'autre part celles qui servent à limiter l'inflation et l'instabilité normative alors s'agissant d'une conclusion et non pas d'un rapport de synthèse vous ne m'en voudrez pas si je ne cite pas toutes les bonnes pratiques qui ont pu être évoquées aujourd'hui le débat a été extrêmement riche et je vous en remercie mais le temps qui m'est imparti est très limité alors je choisirai seulement quelques exemples mais veillerai à être plus complet dans le rapport qui est destiné à être publié en premier lieu il s'agit il importe d'identifier et de généraliser les bonnes pratiques visant à améliorer l'accessibilité et l'intelligibilité de la norme ces bonnes pratiques peuvent tout d'abord favoriser une connaissance plus précise du droit appliqué c'est l'étape préalable à toute écriture normative il faut connaître le droit en vigueur et pourtant cette connaissance elle n'est pas pleinement assurée en raison des incertitudes provoquées par certaines pratiques normatives c'est pourquoi il a été proposé de réaliser un recensement général de l'ensemble des dispositions aujourd'hui en vigueur dans notre droit pour distinguer celles qui mériteraient d'être maintenues et celles qui devraient être approjées ces bonnes pratiques elles permettent également de perfectionner le processus d'élaboration des textes elles incitent par exemple à utiliser les outils numériques il a pu être suggéré de développer le système Monalisa c'est cette application cet outil de pré-consolidation déployé par le Sénat par lequel le rédacteur d'un texte d'une loi peut avoir une vision précise de ce que sera en définitive ce texte et cela lui permet d'éviter des erreurs quant à la numérotation par exemple les bonnes pratiques elles permettent aussi d'améliorer la présentation des textes ainsi de la refonte pratique assez courante au sein du droit de l'Union européenne qui permet de regrouper des textes épars en un texte unique tout en apportant d'ailleurs des modifications de fond des bonnes pratiques elles peuvent enfin contribuer à adapter le contenu de l'année c'est le cas en particulier lorsque le jurislateur pour reprendre l'expression de René Chaput et bien se préserve de la dangereuse ambition de vouloir tout régler et tout prévoir comme disait Portalis bref lorsque cette autorité normative laisse une plus grande marge d'appréciation par exemple aux collectivités territoriales comme cela a pu être souligné donc on le voit toute une série de bonnes pratiques permettent d'améliorer l'accessibilité et l'intelligibilité de la demande en second lieu il importe d'identifier et de généraliser celles visant à limiter l'inflation et l'instabilité normative trois séries de bonnes pratiques peut-être ici distingues première permet de renforcer l'évaluation d'un outil on en a beaucoup parlé ce faisant cette série de bonnes pratiques permet d'éviter des dispositions qui seraient inutiles ou néfastes alors ces bonnes pratiques elles peuvent tout d'abord étendre le champ de l'évaluation en élaborant des fiches d'impact de certains amendements législatifs ou des études d'impact de certaines propositions de voie d'ores et déjà on peut développer les outils existants tels que l'ex-impact cette interface développée par l'assemblée nationale qui permet aux députés de simuler de façon très rapide l'impact d'une modification législative sur l'impôt sur le revenu ou sur les dotations en commun d'autres bonnes pratiques peuvent également accroître la qualité des études d'impact le constat est connu on l'a dit les études d'impact sont trop fréquemment rédigées à posteriori pour valider un texte finalement dont on ne s'interroge pas sur la nécessité il est tout à fait possible sans changer de texte de réaliser de véritables études d'option comparant les mérites du recours à la norme à d'autres possibilités y compris le statut quo ou ce que le doyen carbonier appelait le non-droit des bonnes pratiques peuvent enfin consister en la réalisation d'évaluations ex post ou rétrospectives on l'a encore évoqué ce que l'on appelle à l'assemblée nationale le printemps de l'évaluation c'est-à-dire la nouvelle séquence de l'agenda parlementaire consacrée au contrôle de l'exécution des lois et bien permet tout à fait de briser en ce sens la deuxième série de bonnes pratiques permet de renforcer le contrôle de la norme ou de son évaluation ces bonnes pratiques elles peuvent être jurisprudentielles ça fait l'objet notamment de la dernière table ronde le conseil constitutionnel pourrait par exemple renforcer son contrôle sur les études d'impact le conseil d'état dans ses formations consultatives contribue déjà à leur amélioration mais son voisin du palais royal pourrait opérer un véritable contrôle de ses études d'impact la troisième série de bonnes pratiques elle est à même de favoriser l'effectivité de la norme une méthode en particulier a fait l'objet de son efficacité il s'agit du tableau de programmation dressé par le secrétariat général du gouvernement dès la publication d'une loi c'est un tableau qui identifie les mesures d'application requises par la loi et il va jusqu'à cibler au sein du ministère pilote la direction responsable de chacune de ces mesures et cette méthode aurait contribué à faire passer le taux d'application des lois d'un niveau de 50-60% à 95% comme on a pu le rappeler tout à l'heure on le voit les bonnes pratiques visant tant à améliorer l'accessibilité et l'intelligibilité de la norme que visant à lutter contre l'instabilité et l'inflation narrative ne manque pas la qualité de la loi est ici davantage à faire de volonté que de normes nouvelles nul besoin d'attendre un grand soir juridique pour les mettre en l'ordre par le fait mais l'addition de ces bonnes pratiques ponctuelles ne suffira probablement pas à résoudre l'ensemble de nos difficultés pour que ces bonnes pratiques soient effectivement généralisées et pérennisées elles doivent s'accompagner d'un changement plus global des représentations pour changer les pratiques il faut changer donc les représentations alors comme le relevait l'un des intervenants dont son rapport écrit les bonnes pratiques ont elles-mêmes leurs limites et la limite essentielle tient à l'absence de consensus entre le gouvernement le parlement et les citoyens pour faire de la qualité de la loi une priorité politique il importe de changer ici les représentations les idées les valeurs en présence pour revaloriser la qualité du droit c'est une éthique de cette qualité du droit qu'il importe de définir et de partager au sein de la société mais cela suppose une double démarche une démarche sociale une démarche politique une démarche sociale d'abord le perfectionnement de la qualité du droit ne pourrait se faire durablement sans la mobilisation de la société civile sans un changement culturel partagé par les différents acteurs et sujets du droit le doyen carbonier encore lui avait dans un ouvrage remarqué dénoncé cette passion du droit qui caractérise la cinquième ce qui était intéressant c'est que après avoir envisagé différents remèdes à l'inflation normative il posait cette question et si finalement la solution raisonnable était en chacun de nous dans une plus grande sobriété à user du droit c'est ici qu'intervient une bonne pratique favorisant justement le changement des représentations c'est la formation l'objet de la première table ronde l'enseignement de la légistique s'impose ici comme une évidence elle peut contribuer à l'édification de cette culture de la qualité du droit alors les bonnes pratiques ici se distinguent selon leur destinataire certaines formations sont tournées vers les agents publics ainsi des cours de légistique dispensés à l'ENA d'autres concernent les collaborateurs parlementaires l'ENA là encore avec le concours du secrétariat général du gouvernement organise une formation en initiation et en perfectionnement à la légistique d'autres enfin sont à destination des étudiants à l'université et on a cité les cours de légistique proposés par le master 2 communication juridique sociologie du droit et de la justice de l'université Paris 2 ou encore la clinique de légistique de l'université de Versailles Saint-Quentin ces exemples doivent nous inspirer pourquoi ne pas généraliser ces formations pour former à la fois un plus grand nombre d'agents publics les élus eux-mêmes ou encore les étudiants des différentes universités françaises au-delà il n'est pas interdit me semble-t-il de développer une pédagogie citoyenne guidée par la volonté de favoriser l'appropriation par l'opinion publique de cette préoccupation de la qualité du droit dans un autre domaine comment enfin ne pas citer la bonne pratique à laquelle on va se livrer tout à l'heure en prévoyant une remise de prix en matière de qualité du droit nous les organisateurs de ce colloque avons cherché à mettre en avant certains exemples individuels pour favoriser pour susciter un effet d'entraînement de là à dire que notre colloque constitue lui-même une bonne pratique il n'y a qu'un part que je ne vous interdis pas de franchir au-delà bien d'autres bonnes pratiques pourraient être imaginées pour faire évoluer les représentations juridiques il reste que l'avènement d'une nouvelle culture normative se fera difficilement si le politique n'y prend pas sa part la démarche sociale doit donc être accompagnée d'une démarche politique l'amélioration de qualité du droit gagnerait au développement d'une véritable politique juridique les causes de l'insécurité juridique étant en partie politique c'est au niveau politique qu'il convient de se placer les impératifs politiques ou politiciens ont trop souvent obstacle à la recherche de cette qualité de droit faire de cette qualité une politique publique aiderait à surmonter ces obstacles certes on l'a signalé on en a donné des exemples la volonté politique existe mais elle est encore insuffisante elle est trop confidentielle c'est sous l'oeil voire sous la pression du parlement des médias et de l'opinion publique que le gouvernement devrait la proclamer et la mener pour que les arbitrages ne lui soient pas trop fréquemment défavorables il importe de faire en sorte que la qualité du droit soit présente dans le débat public faute de quoi elle demeurera une préoccupation de quelques juristes certains d'entre nous notamment les intervenants les participants à ce colloque et dans ce cas les différents gouvernements auront beau jeu de faire prévaloir tel ou tel autre intérêt public alors ici les très justes préconisations du conseil d'état faites en 2016 peuvent être reprises il reviendra au premier ministre de présenter une politique publique de qualité du droit dans son programme ou sa déclaration de politique générale cette politique pourrait ensuite être déclinée en assignant à différents acteurs des objectifs précis par des lettres de mission au ministre des projets annuels de performance ou encore des lettres de mission aux responsables de service à l'appui de cette démarche peuvent être mobilisés différents exemples étrangers notamment l'exemple néerlandais mais ici l'exemple européen me semble particulièrement significatif dans son programme de travail pour l'année 2015 la commission Juncker avait exprimé une volonté politique d'améliorer la réglementation et de supprimer les charges réglementaires et cela lui a permis d'annoncer en 2015 le retrait de pas moins de 73 propositions d'ordre législatif alors le temps passe et il convient de conclure en conclusion de cette conclusion on pourrait se poser cette question jusqu'à quel point peut-on changer de culture normative certains se sont montrés aujourd'hui pessimistes il est vrai qu'un tel changement ne se fera ni aisément ni rapidement mais c'est l'intérêt de ce colloque d'essayer de le favoriser l'un des moyens est de forger un réseau d'acteurs politiques juridiques universitaires sociaux intéressés à l'amélioration de la qualité du droit est prêt à travailler ensemble en ce sens rien de tel que ce colloque pour en constituer un embryon alors nous espérons pour notre part que ces rencontres virtuelles et ou physiques et bien se prolongeront et que toutes les personnes intéressées pourront se retrouver ou reuvrer à un idéal commun celui d'un droit clair et plus accessible pour ces décennies je vous remercie